Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, les One It Wonder des années 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, un gars qui a un gros coup, et j'ai nommé Bruno Marotte. Qu'est-ce que ton intro est poche? Oui, c'était pas Vabre. Non, j'avais meilleur que ça, moi. T'arrêtez de me laisser faire l'intro. T'arrêtez que c'est bien ça, Bruno. On recommence. Bienvenue à la cassette de le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux One It Wonder des années 2000. Mon nom est Bruno Marotte, je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur. L'homme pour qui sa coupe de cheveux est encore un One It Wonder, M. Xavier Tremblay. Hey! Comment ça va? Ça va? T'avais raison, c'était beaucoup mieux comme ça. À part le fait que... Bien, je m'excuse, Bruno, mais la joke de la coupe de cheveux, t'as fait à chaque co-animateur. Wow, wow, wow. Inspire-moi. Dans un, là, je voulais faire un lien avec le type d'épisode qu'on faisait. OK, mais regarde, c'est-tu quoi? On l'a refait! Bonjour et bienvenue à La Cassette, le podcast pour qui, finalement, on n'a pas pantoute de thématique à part le fait que c'est des tounes de One It Wonder des années 2000. Mon nom est Kat, continue, carré. Ton nom est « Et tu es avec toi, » quoi. Mon nom est Kat, et j'ai avec moi le dos qui fait toujours la même crise de genre que Bruno Marotte, puis le dos avec qui que je fourre, Zav! C'est vrai. OK, c'est vraiment la poche. On l'a fait. On prend une dernière chance. On l'a fait comme du monde. Et de retour à La Cassette, mon nom est Mac. Et oui, c'est ça, c'est le fucking One It Wonder. Et j'ai avec moi trois jolies individus. On va commencer par celui qui commence par la calvitie, Xavier Tremblay. Celui qui a encore moins de cheveux, Bruno Marotte. Non, la seule différence, c'est qu'entre moi et Xavier, c'est que moi que j'assume, je paie mes cheveux. Je paie pas le point first pour qu'elle me coupe le dessus de calvitie qui me reste. Ben, je suis pas mal sûr que même si je les coupe pas, je n'ai plus que toi. Anyway, mais bon. Gâche pas là-dessus. Et sans oublier, Catherine. OK, c'est Pamela! J'ai ri-moi. Donc, c'est qui, ça? Pamela, c'est la fille de 15 ans, des années 2000, qui a sorti une toune hyper sexualisée, qui s'appelait Animal, qui a disait qu'elle voulait fourrer des gars, puis ça avait passé comme du beurre à Musique Plus. Puis, dans la même époque, Musique Plus avait senti les vulgares machins avec le vidéoclip « Anéantir Lockdown ». C'est vrai, c'est vrai. En disant que c'était trop hyper sexualisé. Mais, Pamela, ça passait. C'est ça, c'était ton animal? Oui, exactement. Ben, ça nous mène au sujet du jour, parce que là, on a fait quatre belles intros quand même. Quatre intros corrects. Quatre intros qui vont rester des One It Wonder. Et tout ça pour faire un épisode sur les One It Wonder des années 2000. On en a parlé depuis les débuts de la cassette de faire un spécial One It Wonder. On va les faire dans des signes. C'est ça. En 2020, on va faire des signes qu'on a fait passer. Oui, exactement. Puis là, on fait les années 2000. On en a 2019, profitez-en. Tu me laisses-tu faire un épisode? Ça va être ça tout le long. Je n'ai plus la fucking piss. C'est vrai que je n'ai plus la piss, Xavier. Non, non, mais bon, ça fait longtemps qu'on en parle. On va faire la dessinée 2000. Puis à un moment donné, on fera les années 80. Parce que ce n'est pas grave. 90. On n'a pas fait ça dans le désordre. Personne ne se rappelle de ces tounes-là. En fait, c'est pas vrai. On se rappelle tout de ces tounes-là. Non, parce que c'est animal, ça me dissuait. Je n'ai pas encore. On se rappelle tout de ces tounes-là, mais on ne se rappelle pas les autres tounes de ces artistes-là. Moi, dans ma tête, quand tu as dit animal, ça me faisait penser à Tune qui disait « Animal, je t'ai choisi. » Ça, c'est trans, d'avoc. Mais Pamela était rentre dans le pic avec Doob Squad. Puis il avait tenté de faire des aussi tournants ensemble. Ça avait fuckard le marché. Ça me fait penser que j'ai une anecdote. J'ai un collègue de travail qui on parle de musique assez souvent. Ça fait longtemps qu'il me parle qu'il y a des chums qui ont eu un band et qui se sont fait fourrer par un label. Puis qu'ils ont continué à faire de la musique pareille. Ça fait longtemps qu'ils m'en parlent. Puis je suis comme « OK, j'y connais peut-être, peut-être pas. Puis c'est pas grave. » Finalement, j'ai su que le band en question, c'était Doob Squad. Ça, c'est assez drôle. Parce que Doob Squad a quand même fait un méchant One It Wonder les années 2000. Je ne l'ai pas vu dans la playlist. Ça, ce n'est pas des failles. Je ne l'appelle même pas non plus. Je ne sais pas. C'était « Come again ». C'est « Come on, come on, come on, come again ». C'est ici que ça s'enforcait pour les paroles. Oui. Mais les mots, c'est Doob Squad qui sont sur… Un peu plus, puis tu mets à bout sur ton vidéo, puis ça marche. Il y a Doob Squad sur Spotify. Mais la question que je me pose, c'est… Il y a juste une toune. Je pense que les mots et rentrent. Non? Non. Je vais aller voir c'est quoi le nouveau nom du band. Ça ne s'appelle pas… Il y avait « Squad Nation ». Parfois, ils ont changé encore une fois. Tu sais, Doob Squad faisait du rock, du pop-punk. Squad Nation faisait du rap, puis la histoire font de l'électro. Non, il n'existe pas, Squad Nation, sur Spotify. Sur une vague. Fait que Doob Squad n'existe pas sur Spotify. Vous l'aurez après à la cassette. Et voilà, un podcast instructif. Exactement. Et parlant d'instructions, Groovy Hardwork est maintenant rendu sur Spotify. Je suis très content de ça. C'est-tu ce que ça veut dire? On va inviter Vincent Peig. Ben, c'est ça. Pas le choix? Pas le choix. Ben non. À quatre! Ça sent vraiment comme la marde. Ça tourne à… Oui, madame! Je sais pas pour vous autres, là, mais je me suis levé tôt ce matin pour aller travailler. J'ai travaillé toute la journée, j'étais brûlé, mais là, je suis en… Moi, j'étais allé au gym un matin à la place pour entraîner mes gros pipes. Moi, j'étais allé travailler à la place. J'étais allé travailler à la place. Entraîner tes gros pipes. Entraîner tes gros pipes. Touche, touche, Kat. Touche mes pipes. Je vais à la calice de tes pipes. Touche! Touche mes os. All right? Ça va être l'épisode qui va avoir « Reachin », mais que le monde va écouter littéralement trois secondes. Ouais, si on n'avait pas fait quatre et trop. Voyez-vous-tu ce qui est drôle? C'est un taux de roche-cul de marde. Non, non, mais c'est vous ce qui est drôle? Un singe. Non, mais pour vrai, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, les gens nous posent souvent la question, comment qu'on planifie ça, les épisodes de la cassette? Bien, quatre intros, c'était pas prévu. De ce que je vois, la playlist planifiée, c'est ça. La playlist, on l'avait faite au JC à ma fête, puis on criait des tonnes fortes parce qu'on crée des tonnes bien fortes. C'est moins fait que Simon Portelance qui criait des noms de pédophiles en dessous de la Tour Eiffel il y a un mois. Mais il n'y a personne qui se souvient de ces pédophiles-là. On s'est organiserait ça. Mais quand t'es en bas de la Tour Eiffel, puis que t'as Simon Portelance qui gueule, « T'es cloutillé, Paul Cajillet, Jean-François Arissa! » Je comprends que les Français ne les connaissent pas, ces pédophiles-là, mais il y a un malaise, parce que nous autres, on les connaît. Il n'y a pas de malaise. Mais là, c'est pas si pédophiles. Mais là, quand il vient, il s'en va à côté d'une gang, mettons, il y avait 20-25 personnes, puis il se met à gueuler. Superbe! Moi, je tirerais de déch en place. Oui, mais c'était drôle, c'était drôle. Non, mais c'est Metro Station qui joue à l'Assemblée en carrière. C'est-tu eux autres? Ce n'était pas eux autres, le vidéoclip avec les tapis roulants. Non, c'est OK Go, ça. OK Go, oui. Non, mais c'est inventif. Mais Metro Station avait comme une anecdote intéressante. C'était genre, le frère de Mighty Cyrus, le frère d'un des gars qui jouait dans la Montana, qui avait parti dans un groupe ensemble, puis finalement, ils ont fait une toune. On s'entend que c'était le fils du gars qui avait écrit le Hakey Breaky Heart. Oui, absolument. C'était vraiment une famille, ça. Je sais que Billy Cyrus était le père amélioré, parce que je voyais le nom, mais le gars, c'était vraiment le aussi. Le gars de Metro Station, c'était le frère de Mighty Cyrus. Même sa soeur aussi, elle a fait des trucs en musique, je pense. Mais on est rendu trop vieux pour ça. d'histoires comme ça au Québec. Quoi? Mixmania, moyen-moyen, one-net-wonder aussi. Bon, il y avait une fille que son frère a parti un band au Québec. Ça s'appelait Doog Squad. Non, mais tu ris, mais parlant de Mixmania, Marie-Ève Janvier, la fille qui anime l'amour est dans le prix. Oui. Puis elle est chanteuse. Bon, c'est la câlisse de sa carré d'un chanteuse, honnêtement. Mais elle est sortie de quoi, de sa carré? Elle était dans Phénomia. Ah oui? Oui. Tu sais, Marie-Ève Janvier, Marie-Mais, Avril Lavigne. À un moment donné, lâchez-moi ça, les maudits noms. Bruno Mars. Ben, Bruno Mars. Il manque février, là. Xavier Café Février. Il n'y a pas genre. Blue October. Oui. Blue October. Blue October. Je sais qu'on peut en trouver plein des noms de même. Novembre. Il y a-tu quelque chose en novembre? Ben, la touche de Sweet November. Who can't say what? Non, mais c'était pas Enya, ça. Ouais, c'est Enya, ça. C'était un One-It-Wonder, ça, avec, mais pas dans les années 2000. Non, mais c'est pas un One-It-Wonder, Enya. C'est un One-It-Wonder. C'est pas un One-It-Wonder. Ah non, c'est un One-It-Wonder. Oui, c'est un One-It-Wonder. Ta gueule! T'as pas une artiste de One-It-Wonder! Hé, t'as fait un petit ta gueule, toi. La fille, elle était déjà connue dans les années 90, avant. Ah, c'est un tabarnac qui s'adhérait à la passe. Puis, elle fait de la musique celtique. Fait que c'est la seule tour qui a réussi à marcher populairement. C'est la tour de Nudo à Vormes. Ben, le monde qui trippait sa musique celtique, il trippait pas encore sur elle, tabarnac. Elle a comme une vibe de madame qui fait fumer de l'encens dans la maison. Comme tout, il y a un One-It-Wonder, il y a une tour qui marche, puis les autres, ben, le monde qui trêpe sur ça, les connaît. Ça a le même principe. N'a moins une autre tour d'Enya. Ben, la tour du Seigneur des Anneaux, un. De quoi tu parles? C'est elle qui faisait la tour du Seigneur des Anneaux, un. C'est quoi la tour? Je sais pas, je m'en suis servi pour tricher dans mon cours d'anglais de sixième année avec Yvan. Ah ouais? Pour vrai? Ouais, tu sais, genre, il fallait remplir, genre, qu'est-ce qu'il a écouté à la télé en anglais. Hé, ouais, tu vois, ça, c'était bon. Puis, la tour de Loser, le film qu'on me dédie. Ouais. Ben, tu sais, genre, il fallait tricher. Je pouvais tricher. Pas la tricher. J'avais juste mis la tour de Nia en disant que j'avais regardé ça, puis il savait pas c'était quoi. Il a fait qu'est-ce correct. Il va se dire, les jeunes et leur culture populaire. Ouais. On va se remplir de quoi, je pense. Le début des années 2000, là, penses-tu qu'il allait voir sur Internet, voir si t'avais vraiment fait ta recherche? Oublie ça, les sources s'encore. Genre, j'avais écrit 32 fois ça. Checker tes fautes, c'est bien assez. C'est drôle de ça, je pense. Genre, il a fait OK. C'est genre trois minutes, puis genre, quand tu remplissais ta feuille, t'avais une récompense. J'étais wise pour un kid. Hé, si les récompenses c'était du chocolat, t'aurais été un premier de classe. J'aime le chocolat noir. C'est bon du chocolat noir. 99 %. J'aime le blanc aussi. Oh boy. Ouais, dans le plein cas, t'aimes plus le chocolat glas. J'aime le chocolat, en général. T'es bien gros aussi. Bien, t'es plus gros que moi. On dit de dû. Ça, c'est du muscle au repos. Ouais, c'est ça. Pour le jujitsu. C'est ça. Président. C'est ça. Fait que là, ça s'enligne comment spécial au One and Wonder, là? On va faire ça de quelle façon, là? On va passer notre temps sans gueuler pour des assises chèques. Ça serait court que tu ne gueules pas dans les oreilles. Non, mais ce ne serait pas pour un minimum de contenu, quand même. C'est la cassette. Quatre, compte toutes les histoires du top 5 en 2004. Bien, il faudrait bien au moins qu'ils jouent, tabarnak, cette toune-là, pour que je puisse commencer à compter. Non, mais Wittas, ça m'a pris des années à savoir c'était qui qui chantait cette toune-là. Parce que, quelle toune malade en 2000. Tu sais, j'avais la toune du film Loser, mais à part ça, je ne savais rien. Il y avait Jason Biggs dans le videoclip. Oui, il y avait Jason Biggs. Puis c'était qui la fille des joueurs? C'est la... La fille qui fourrait El Stryker dans le film. Michael Eugene. Hein? Oui, oui, absolument. Minos ou Barry? Oui, c'est ça. Puis il y avait Dan Aykroyd dans le film. Oui, mais ça, c'est malaise. Mande-moi pas pourquoi je connais le nom de cette fille-là. Son meilleur film à lui, c'est My Girl. Bien, c'était Ghostbusters 1. Il jouait du tubo. Puis Paul II. Non, écoute, je ne suis pas un fan de Ghostbusters, moi. Mais tu sais, son pire film, on s'entend, c'est... Connett. Oh, tabarnak. Connett. Regarde, on est rendu dans un One It Wonder de film Foch. Les années 90. Ouais, finalement, on va... J'ai vu ça, Connett. Ça me dit de quoi? Ça a été écrit des photos. Le visuel, là, ouf. Ça a été écrit par Connett de Brian. J'ai vu des photos, là. Il y a vraiment la petite grosse tête Death Weird. Ouais, ça a été fort. Je ne pense pas avoir vu si c'était une émission ou un film. Non, non, c'était un film avec Dan Aykroyd, Chris Farley, Adam Sandler. Puis j'ai écouté ça avec Bel Bédane à un moment donné. Est-ce que vous étiez gelé? Non, non, on était fucking sub. Puis on a regardé ça. Attends, vous avez regardé ça à jeun. Oui, de vrai, tu m'appelles. Je m'appelles de regarder ça à jeun. Je ne regarderai pas ça à jeun, moi. Parce qu'on a regardé sur Cinépop, puis on s'est juste dit, hey, Connett, on a regardé ça. Tu sais, il y a des films dans la vie qui sont très mauvais, mais qui valent la peine d'être vus sous quelconque substance. Bon, c'est juste dit, on va le regarder ironiquement, puis il y avait zéro ironie. Mais là, pourquoi vous l'avez... Écoute, c'est clair que vous êtes très riche. Moi, je suis heureuse. J'ai fini par finir de regarder The New Guy pour vrai. Ça n'en rappelle pas. Non, je l'ai écouté avec Joe. C'est la première fois que je me rappelle. Tu as regardé The New Guy sans moi? Oui. Moi, je l'ai regardé The New Guy en 2002, puis je n'ai aucun souvenir. Pendant que Sam est parti en France, je suis allé chez Joe, j'ai amené mon 4 litres de vin. J'ai fait, Joe, on regarde New Guy. Moi, dans le temps, je me dis que c'était New Guy, parce que dans le film, il y avait même juste un kit de Simple Plan. Il y avait DJ Qualls. L'acteur le moins cool, ça. Il y a même pas le vrai DJ. Il y a tellement le nom le plus... C'est qui ça? C'est qui? Il n'y a pas une face de gars qui est un DJ. Tu fais deux fois, à 7 minutes, tu montes des photos du film. C'est un podcast audio. Oui, mais Mac, il est présent. Oui, mais c'est pas grave. Je lui ai demandé la question, surtout, c'était quel personnage dans le film? C'est le personnage principal. Oui, The New Guy. Ah, OK, OK. C'est bon, il y a l'air d'une taupe. Pas une taupe, mais une belle lettre. Il jouait Gilaris. Oh, boy! Ouais, m'aiderais-tu Gilaris? Mais c'est quoi son nom, lui? DJ Qualls. DJ Qualls. C'est même pas un vrai DJ. Fait qu'on start vraiment avec... Ah, The New Guy. Écoute, c'est-tu quoi? On start avec bien des affaires parce qu'aujourd'hui, ça risque de déraffer parce qu'on n'a aucun fil conducteur. On est comme des funambules, sans filet et sans fil. Bien sûr. Fait qu'il y a un gouffre en avant de nous, on va se pitch it. On est déjà dedans. On est déjà dedans. On espère pas ce qu'on sait à la nuque en descendant. Ah, écoute, on ferait bien ce qu'on sait à la nuque. Qu'est-ce que ça va... Xavier est déjà capable d'imiter Stephen Hawking, là, à base. Fait qu'il va être capable de jouer un quadrat de jeu. Ouais, un couple d'années, je pris une photo parce que j'étais juste... J'avais un laptop ces jours. T'as pris mon laptop. J'ai pris ton laptop dans ta chaise... Pas ta chaise roulante, mais ta chaise ordaine avec des goûts. J'ai juste fait semblant d'être paralysé. Et voilà, Stephen Hawking. Une belle photo. Ça devait être magique. Ah, fun charge. J'ai gagné 1-0 pour moi. Stephen Hawking, zéro. Bien oui, il est mort. Il est mort. Il assélerera de ma battre. Je peux plus scorer. Même en Vimbatt, là, j'aurais fait une gif à Stina Couch. T'as répété au Scrabble. Probablement. Probablement, oui. Parce que, bien... Il parle en anglès. Bien, il aurait été content de voir à l'image du trou noir, lui. Ça a tellement pas rapport. Non, c'est ça. Cette semaine, il aurait été content de voir à l'image du trou noir, ce monsieur-là. Oui, c'est clair. Écoute, c'est-tu combien de mauvais gags on peut faire avec cette photo de trou noir-là? Parce que c'est un trou, oui. C'est un trou noir. Tu pourrais te pencher, photoshopper ça sur ton cul et ça serait drôle. « C'est toi qui m'as forcé de te faire l'amour dans l'anus. » Oui, ça, c'était drôle. Quoi? T'as jamais vu ça, toi? T'as jamais vu cette vidéo-là? « C'est toi qui m'as forcé de te faire l'amour dans l'anus. » Tu sais, t'entends juste un gars et une fille qui s'engueulent dans la rue pis t'as un gars sur le balcon qui filme pis t'entends juste « C'est toi qui m'as forcé de te faire l'amour dans l'anus. » What the fuck? Fait que c'est clairement du même type de vidéo que l'affaire de... de... pas au Rwanda ou... Mais là, ça s'en vient un peu weird de te faire mêler les génocides avec ça, toi. Non, non, c'est vraiment... Wow, mêle pas les génocides avec ça. Non, l'affaire des vidéos-là... Tabarnak, c'est parce que je m'en permets pas du thème général pis c'est juste un vidéo avec du monde qui parle de fourrées dans le cul. Ah! My God, Zab! Oui, 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 oui! OK, est-ce que je peux t'applaudir sur le fait que je te dis ça pis que tu comprends? Il y a une vidéo qui circule aussi sur YouTube. C'est un... Juste souligner une chose sur Roubaix-Stein qui existe encore. Malheureusement. Oh, oui! Qui ont eu deux dans la guerre. Il y en a eu deux. Mais l'autre, tu m'en rappelles plus. Scrolling in the dark. Ouais, c'est ça. Ouais, mais elle a passé dans le beurre après The Result. OK, mais c'est quoi la vidéo? La vidéo sur YouTube, c'est une espèce de... un prêtre? Genre, là... Un... C'est quoi le mot, là? Ben, les messieurs qui s'en vont overseas pour partager la bonne nouvelle. Un missionnaire. Ouais, un missionnaire. Mais en tout cas, il est en Ouganda pis il veut dénoncer les dangers de l'homosexualité en Ouganda. OK. Pis pour ça, ben, il décrit c'est quoi une relation sexuelle, homosexuelle à plein de gens. Il y a plein d'Ougandais qui sont là. Pis il dit, et je cite, c'est la chose avec les homosexuels et les visuels est que quand ils font le sexuel, comment il raconte ça? Il dit... Ils font ça et le poupou. Non, non, mais... Il veut décrire c'est quoi pour licher un cul, là? Non. Il dit... Il dit... Là, t'as du monde dans le public qui sont comme... Ah! Ils sont vraiment offensés. pis outrés, mais en même temps, ils ont l'air de se foutre un peu de sa gueule. Non, non. Pas à Nougando. Pis comment ça explique c'est quoi le fisting? And the other thing that they do, the homosexual, is called the fisting. Voir, they put the fist all the way into the other men's ass. And it is so painful they have to take drugs. But they enjoy it. But they enjoy it. C'est tellement ridicule. Il veut tellement faire peur au monde comme quoi que l'homosexualité, c'est mal. Je ne me rappelle pas c'est de quelle année qu'on va raconter des clichés. Ça date, je ne sais pas moi. Ça date, quand même. Je veux savoir ça. Ça date, cette vidéo-là, mais j'en me semble que j'avais lu dans les nouvelles dans les deux dernières années, gros max, que finalement, genre en Ouganda, il y avait des marches de monde qui étaient ouvertement homosexuels pis que c'était encore illégal complètement. Pis que le monde risquait de se faire choter, mais parce que c'est une grosse gang de monde qui faisait une marche de pride, genre. C'est assez frustrant. C'est de dire que c'est comme pas loin de 10 ans après cette vidéo-là, gros max? Mais c'est assez frustrant parce qu'on s'entend-tu que l'homosexualité, c'est quand même moins pire que la majorité des tunes qu'on va écouter aujourd'hui? Ouais. Comme genre default avec Wasting My Time. Ben, on peut en avoir qu'elle me dit de quoi pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle ressemble à bien d'autres tunes. Ben, sinon, je serais pas... Ben, sinon, je serais pas... Mais Star, what is one dirty post-grudge? Ils sont toutes la même tune. Ben, ouais. Toutes des chefs-d'oeuvre. Exactement. Merci de me citer comme étant un grand philosophe de post-grudge. Ça fait plaisir, tu me dois s'en dire bien. Aïe, mais j'ai réalisé une chose quand je m'en en charge. J'ai écouté du Nicole Back. J'ai réalisé que j'aimais Nicole Back. Ouais. J'ai réalisé que Nicole Back... Ça fait 5 ans que tu me disais qu'un Nicole Back. Bruno, tu t'arranges en tabarnak pour se faire péter la gueule. Toi, tu dis que t'es vegan sur Internet pis tu trippes sur Nicole Back. Ouais. Iiii! Moi, mais il dit ça juste pour savoir. C'est pour ça qu'il prend des cours de boxe. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il se défend. Tu vois, tu sais, si tu commences à savoir que quelqu'un est vegan, il va te le dire. Ça, là, c'est la description de Bruno Marotte et tout ce qu'il fait dans la vie. N'inquiète pas, il va te le dire. Il va le dire à tout le monde même si tout le monde s'en crie. Exactement comme toi avec les costauds. T'as quoi être moi avec les costauds? T'allais faire un voyage, moi, j'ai pas juste commencé à me dire « Je vais bien manger et mettre des photos sur Internet. » T'as mis des photos de ma boîte vegan. Non, mais t'en parles en tabarnak, par exemple. T'es déjà jaloux. Jaloux de quoi? Si tu veux des hot dogs vegan, je vais les m'en acheter. Ben, c'est ça. J'ai mangé un burger végétalien tantôt pis je t'ai jeté cœur pas avec ça. Sors avec. T'aimerais ça? Oui. C'est plus quoi dire, fait que c'est « Sors avec ». Sors avec. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça boucle la douleur. Ah oui, sors avec. D'ailleurs, ça, tu l'as volé à Jean-Thomas Jardin. Fais donc, tu sonnes comme un gars qui a volé de joke en 2000. Jean-Thomas Jardin a repris un « One It Wonder » pis il l'a popularisé. Comme plein du monde qui l'a fait dans les années 2000. Aïe, aujourd'hui, là. Est-ce que ce serait le meilleur épisode de la caissette? Non, probablement le pire, mais c'est pas grave. Non, il y a eu deux frères. Il y a eu « Avatar ». Il y a eu un « Clébaud » mais nous de Delirium. Oui, mais ça, c'était pas rodé, fait qu'on a une excuse. Mais « Avatar », on n'a aucune excuse d'avoir fait un mauvais épisode à ce point-là. D'ailleurs, j'inviterais nos auditeurs à aller le télécharger pour en juger par eux-mêmes. Exactement. Bousser nos download. Tu sais que l'épisode d'Avatar, là. Il y a quelqu'un qui a payé pour, hein. C'est le seul épisode que j'ai juste zéro « Sherry ». J'étais comme « Non, c'était pas bon, genre. » Ouais. Fait qu'on s'excuse à Carole Bouchard qu'elle avait donné. Ouais. Non, non, mais le problème, c'est pas le band, c'est notre appreciation du band. On n'a pas été capable de faire un épisode à la hauteur. C'est ça, c'est ça, parce qu'on peut faire des bons épisodes sur des bandes de merde. Ouais, mais il y avait combien d'albums, ça? J'en ai? Sept. Sept? Ben, même là, c'est beaucoup. Ah, ok. J'ai juste parlé du film avec les bonhommes en bleu. C'est ça que je pensais, je pensais que c'était la cassette genre VHS ou « Whatever the fuck ». Comme ça, je ne l'ai même pas encore vu cet épisode-là. Le band en tant que tel avait des bonnes affaires, c'est juste... On n'embarque pas. Je pense qu'on était blasé puis ça a fait un mauvais show. Ouais. Comme les Velvet Underground. Chez la presse. Non, les Velvet Underground, c'est la première fois qu'on enregistre un lundi soir. Non, un lundi après-midi en plein dans la canicule le premier jour. Ça, c'est Velvet Revolver. Tu m'as dit deux affaires, Kat. C'est ça, c'était Velvet Revolver. L'épisode que t'étais vu. Non, mais moi, Velvet Underground. Non, c'était pas ça. Velvet Underground, c'était notre 16e épisode. Je peux te dire... Non, 16e. C'est la première fois qu'on enregistrait de quoi puis qu'on s'est dit « Ouais, bien, on n'est pas... » C'est pas la même clé pour le 16e? Parce que je me trompe avec Velvet Revolver. C'est pas la même affaire. C'est vrai. C'est la première fois qu'on enregistrait un lundi soir. Je ne me souviens plus pourquoi. Moi, les lundis, à l'époque, commençaient mes journées. J'avais des cours le matin. Je travaillais le soir. Moi, j'arrivais. J'étais crevé. Toi, le lundi, t'as probablement masturbé toute la journée. Des bonnes chances, oui. Le capo vif. C'était vidé, là. Oh, c'est-tu Camillionaire? Holy shit. Baby. Malheureusement, oui. Ça me fait rire que tu reconnaisses le nom. Moi, ça m'est sorti de la tête. Camillionaire, qui était le gars, qui était la pire caricature du gangsta rap. Il y avait des grilles. Je savais que du linge trop large. On va te dire d'où vient mon nom de MySpace que j'ai eu pendant une époque de temps durant l'été. Caca Millionaire de Camillionaire. Oh, Alice. Quand tu MySpace, c'était tout le temps caca. Quelque chose après. Caca marijuana, caca homicide. Caca moules sacs. Ça explique son haleine. Ah oui. Plus la pisse. Plus la pisse. Plus la fucking pisse. C'est des amis qu'elle jugeait pour ça. Mais tu sais, c'est MySpace. C'est même lui. La cassette est maintenant sur MySpace. Je vais partir contre MySpace pour la cassette. Faites un blog Skyrock. Oui, mais il n'y a rien dessus. C'est ça, la cassette est sur MySpace. Un sur Skyrock. Allez nous suivre sur MySpace. Je vais partir un Pornhub aussi de la cassette. Faites un Skyrock, un blog. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est clair que oui. C'est un site. C'est un site. Non, mais ça serait peut-être une bonne option qu'on re-share les vidéos sur Facebook. Non, on va se faire barrer. Parce que c'est Pornhub? Oui. Sûrement, oui. À moins que tu pognes un truc pour dévier comme l'URL et que tu l'envoies avec Pornhub. Elle s'en vient compliquée. C'est juste pour mettre de quoi sur Pornhub. Il faudra des questions à Joe. Tu dois connaître comment mettre des affaires sur Internet. Oui, mais ça devient compliqué juste pour faire un gag. Joe, il a bâti des sites de porn dans sa carrière de webmestre. Ouh. Anecdote. Oui. Non, non, mais mon Trump, Joe, il regarde la porn non-stop. Non, non, mais il montait des sites web à l'époque qui travaillait pour une compagnie montréalaise qui était affiliée à une compagnie de Chicago où il était programmeur. Il montait des sites web. ce qui devait être quand même bien payé à l'époque. Mais la compagnie pour qui il travaillait, c'était deux gars qui avaient parti ça et au départ, eux, étant donné que c'était payant, ils faisaient juste des sites de porn. Quand Joe était engagé par cette compagnie-là, ils ont commencé à élargir un peu le marché. Ils ont élargé la porn. Côlisse. Non, mais à pas juste faire de la porn, à faire d'autres sites de même. À un moment donné, Joe travaillait sur le site d'une petite CPE, un centre de la petite enfance. En train de monter ça, son boss arrive et qu'est-ce que tu penses du site? Son boss, il s'est juste arrivé, il a fait comme moi, ça manque d'anal. Côlisse. Pararnac. Ça, je trouve ça très drôle comme histoire. Restez dans les habitudes. Oui, oui. C'est un gag qui va rester dans les annales. Oh! Au moins, tu ne l'as pas choqué, cette gag-là. Non, je ne l'ai pas choqué. Il l'a un peu gagué. Un peu gagué, un peu... Le joke n'était pas banal. Mais tu sais, je ne l'ai pas mis sur papier parce que tu n'aurais pas pu la lire parce que tu es analphabète. C'est pas libre, c'est super facile. C'est vraiment de la merde comme propos. Ça n'a plus la fucking piss. C'est une belle analogie. Ça n'a plus la fucking piss. Ça n'a plus la piss. Je suis de bonne humeur. On fait un podcast, on ne sait pas où ça s'en va. Ça peut juste finir. Le 2004, c'est top 5. On n'est pas dans les tounes du top 5. Fuck you, je ne la compterai pas tout de suite. Elle ne joue jamais, ta tounes. Elle va jouer. Il y a au moins une des cinq tounes du top 5 de la semaine que je parle de 2004. Il y a une semaine de 2004 que tu te rappelles encore. C'est ça, cette semaine-là, c'est pas une affaire au top 5. C'était pas une semaine. C'était pas une semaine. C'était pas la même affaire. Je vais essayer de définir c'était quoi tes astuces. C'est clair qu'il y avait Nothing to Lose. Je te l'ai déjà dit. Non, je ne me rappelle pas. C'est clair qu'il y avait Nothing to Lose depuis les talents. Y avait-tu Nothing to Lose? Sinon, c'était River Below. Non, il y avait Nothing to Lose. Nothing to Lose. Il y avait America de Mada Reimstein, elle dit tout le temps. Il y avait deux on les dit de Slipknot. Il y en manque deux. D'après moi, il devait y avoir In the Shadows d'Erasmus. Oui. Il y avait clairement One to Step de Ciara. Non, mais c'est pas pire parce que je pense que ça a commencé avec ça. On prend tout un guest. La cinquième toune de cette semaine-là, c'était quoi? Tu le sauras, par exemple. Pourquoi? Ça n'existe plus. C'est un One It Wonder qui est dans... Mais c'est quoi ton One It Wonder? Je vais vous le dire quand la toune va partir. Ça ne peut qu'elle ne soit même pas dans la playlist. C'est sûr qu'elle est dedans d'autres. C'est quoi la toune? Scandalous. Ça pour ça. So, so, so scandalous. Ça pour ça, tabarnak. Ça pour ça. Les histoires à quatre. Moi, je décale. C'est une toune de rap de merde. Les histoires à quatre. Ça lève, puis ça tombe. Ma semaine du top 5, c'est parce que, dans le fond, ce n'était pas une semaine. On s'entend à peu près quasiment un mois et demi. Parce qu'à travers de ça aussi, tu avais bien du Simple Plan. Tu avais justement la toune que Marotte a dit avant. Tu avais, je pense, Yé de Usher aussi. C'était vrai dans le même temps. C'est comme tout du stock que je les ai trop entendus trop souvent. Puis il y a eu un bout, c'était facilement un mois de temps si c'était tout le temps dans le même top 5. Avec ces cinq-là que ça va donner, je pense. Les histoires à quatre, c'est comme la navette Challenger de la NASA. Ça lève, puis ça l'explose, puis ça tombe. Ça se peut-tu que ça se soit passé? C'est la date d'anniversaire? Je pense que j'ai lu quoi à propos de tout aujourd'hui. D'ailleurs, un NASA, les quatre lettres de la NASA, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions sept astronautes qui sont morts. Moi, je pensais que c'était la nouvelle association du Sexana. Oui. Ça aurait pu. La CINASA. Ça, c'était dans l'American Pie Bandcamp, ce joke-là. Non, dans How I Met Your Mother. Non. La CINASA, c'est dans La CINASA, c'est dans How I Met Your Mother. Ça, c'est le secret NASA pour aller sur la secret moon. Le smooth. Mais la nouvelle association du Sexana, c'était dans Bandcamp. Pour vrai? Oui. Fait que moi, dans ma tête, j'ai mélangé ces deux jokes-là. C'est deux mauvais gags, là, oui. Oui. Non, des bons gags, des bons gags. Ça fait du bien quand Bruno n'est pas là. C'est tranquille. Tranquille. Ça ne fait pas distorsionner les micros. Ça ne fait pas péter les écuilles des VU. Il n'y a rien dans le rouge en ce moment. Rien. Il n'y a ça. Rien pantoute. À part si je fais ça. Non, mais il se fait cipé. Mais là, on va revenir et ça va se remettre à éclater. C'est ça qui va arriver. On se trouve que ça l'enfonce dans le fond de la gueule. Même pas game. C'est quoi votre one-it-wonder préféré? Qui est-ce que je parfouille? Il y en a plein. Des années 2000. Des années 2000, oui. On reste de 2000 à 2009. Je viens d'en voir un en français, La Vallée de Dana. Ça, c'est 98. Tu n'étais pas dans le temps de la mini-fureur. C'est de loser. C'était hot, la fureur. La mini-fureur, c'est encore meilleur. Là, je n'étais plus hot que la mini-fureur. Je faisais déjà la fureur parce que je connaissais mes shit. Le highlight de la fureur, c'est la première fois qu'ils ont joué ça à TV. Il y avait la toune de Gilligan. Après ça, c'était de la merde. C'est à cause de la fureur que je suis appris toncez-vous de là par cœur. Tu n'as pas d'écouter le disque? En même temps, Chris, la fureur, ça se fait chanter pendant qu'il y a un arrêt. C'est le même que je suis la plus parfaite. On devrait trouver des jeux de la mini-fureur, faire un épisode de la cassette de nous qui jouons à la mini-fureur. Ça, moi, j'embarque. Moi, j'embarque. Il faudrait qu'on se fasse une soirée de jeux. On n'avait pas un jeu de... Family Feud, là. On n'avait pas ça, à un moment donné. Mes parents qui ont ça, là. On avait joué et c'était mauvais aussi. On s'est engueulé tout le long. Je lance l'idée, on fait un stream. Je jouais des jeux de société, des chances que ça finisse en engueulade. Le seul jeu que ça finira pas en engueulade, on sait c'est quoi. Le jeu de Trailer Park Boys? Non. Looping Chewy. C'est de réellement à dire. Facebook, on parle même pas. On fait juste jouer à Looping Chewy. On va voir les trois asticotistes. On l'a dit qu'à ça, c'est quoi Looping Chewy? Ça serait vraiment cool. C'est un dérivé du jeu Looping Louis. Je te laisse expliquer et fermez vos gueules, vous deux. En gros, c'est un jeu de table pour enfants, dans le fond. C'est un dérivé de Looping Louis. Dans le fond, c'est genre une base au milieu qui a un petit moteur et c'est un avion qui va tourner, dans le fond. Il faut juste que tu l'empêches. C'est un jeu à trois pis t'as juste apaisé sur un piton pour le faire lever une petite affaire pour pas que l'avion vienne péter tes trois petits tours dans le fond, tes trois pions. C'est ridicule, mais c'est ça. C'est un jeu pour enfants. Pis Looping Chewy, ben c'est avec Chewbacca. On dirait ça. Même affaire, il faut qu'on m'éliore pis il y a Chewbacca qui est là. Pis l'affaire, c'est que l'aujourd'hui, on était allé chez vous. Ouais. On a fumé du hache. Ouais. Vous avez fumé du hache. Pis on a sorti le jeu pis ça a pris quoi? Genre 15 minutes à monter. Ah, peut-être. Pis on a fait comme ça va être de la merde ce jeu-là. Pis on a juste joué pendant fucking 45 minutes. On a joué longtemps. Mais on a joué un kiris de boute à ce petit jeu de merde-là. Pis c'était drôle. Mais à Looping Chewy, c'est comme un peu le contraire. On joue à ça sur le moche. C'est le contraire de Hungry Hungry Hippos. Ouais. Le plaisir était au taux du jeu énorme dans le jeu. Mais c'est exactement ça. Hey, boys of summer de The Ataris, ça compte-tu comme un One-It-Wonder? Ça compte comme un One-It-Wonder. C'est un cover. Ouais, mais c'est ça qui est ironique de ce One-It-Wonder-là. Mais ce film-là, elle a eu une connaissance à cause de ça. C'est la seule tour qui a été à risque à marcher. Tant au niveau radio que télé. Quand on a fait notre épisode 100 avec Valleyfield Forever, est-ce qu'on avait raconté l'anexote de ce film-là? Ça se peut. Je pense pas. Que Dave blassa les Blasbeats? Non, pas cette anecdote-là. Le feud qu'on a eu avec... C'est-tu le gars des Eagles? C'était quoi déjà son nom? Don Henley? Je m'allais dire Don Chee-Doll, la camélienne noire. Ça marche quoi? Non, non, non. Je pense pas qu'on la racontait. En gros, évidemment, la chanson originale qu'on entend en ce moment est pas vraiment une chanson de The Atarist, une chanson de Don Henley qui était le chanteur et drummer des Eagles. Fuck Hotel California. Hotel California, c'est une bonne tour. C'est une bonne tour. Fuck you. C'est une très bonne tour. C'est une bonne tour. C'est boring as fuck. C'est très bon. Donc, t'es plein de haine. Non, d'honnêteté. Et de pierre sans être cool. En tout cas, mais la toune originale, c'est ça, Boys of Summer, vient de Don Henley. Et quand on était avec Valleyfield Forever, on jouait cette chanson-là, version The Atarist, un petit peu modifiée, minimum. Puis on l'avait enregistrée sur notre démo. Quand on a uploadé notre démo sur YouTube, deux jours après, il a été barré. On a reçu un e-mail comme quoi qu'il barrait ça parce que Don Henley avait fait une plainte pour protection des droits de l'auteur. Exactement. Puis à ce jour, on a juste déclaré la guerre à Don Henley. Fait que Don Henley, si t'écoutes, t'es pas le bienvenu à Cassa. Non. Don Henley viendra. Écoutez-moi, là. Écoutez les trois, là. Puis les auditeurs à la maison, là. Don Henley ne viendra jamais à la Cassa. Don Henley, si t'écoutes, suce ma déche. Don Henley, si t'écoutes, tu plus la fucking piss. Et voilà. Il doit être rendu dieu, peut-être, tu plus la pisse pour elle. D'après moi, il était en Uganda et c'est lui qui likait le popo. OK, mais... Qui likait le popo. Je vais faire mon top 5 de mes One at Wonder préférés parce que des années 2000, c'est trop top de faire une pune. Parce que c'était tous des chefs-d'oeuvre. Oui, oui. OK, vas-y, vas-y. Je vais faire un top 5. En fait, par définition, c'était tous des chefs-d'oeuvre parce que c'était les chansons qui ressortaient de l'oeuvre de l'artiste en question. Donc, c'était un chef-d'oeuvre. C'était tous des chefs-d'oeuvre. Oui, exactement. Par définition. Je vais comparer au reste de la marde. Je vais faire un top 5. Pas de pied égale. Pas de 1, 2, 3. Voilà, tout égal. Exactement. OK. Dans le top 5, Butterfly de Crazy Town. Je ne suis plus capable de l'entendre. Lips of an Angel de Ender. C'est quoi ça, déjà? La balade post-grunge parmi tant d'autres. Ah, tabarnak! OK, moi, ça me suis toujours... C'est ça, c'est... Teenage Dirtbag de Weeders. Ah, bonne toune, bonne toune. Je vais y aller aussi avec... I Tried de Macy Gray qui a joué quelques temps près. Avant? Avant, oui. Je vais pas passer à la moralité. Je suis rendu à 3... À 4. Puis, je vais y aller avec... All the Things She Said. C'est pas des années 90, ça? C'est début 2000. Ouais, début 2000. La chanson de lesbienne par excellence. Ouais. Ça, là, ça a fait un stun, parce que tout de suite, là... C'était pas des vraies lesbiennes! C'était pas du fait que dans le vidéoclip, il y a un gros tabou parce que c'est deux filles qui se french dans le cours d'école. En Russie, en fait. En Russie. Je pense pas que ça aurait marché à ce point si c'était pas de ce mini-scandale-là. Si c'était deux grosses lettres, ça aurait pas marché non plus. Mouah! Shout out à mes ex. Bonjour. OK, moi, là, j'ai des visuels de deux grosses lettres qui se frenchent. C'est qui, les grosses lettres? Ben, je laisse Bruno... C'est Bruno qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui de s'inventer ses ex. Ah! C'est lui de s'inventer ses ex! OK, ben, je peux-tu y aller avec mon top 5? Ben oui, pas aussi, Chris! Écoute-moi, dans les années 2000... Moi, j'ai pas de top 5, by the way. Non, mais tu as inventé... En passant, c'était pas mon top 5. C'est pas mon top 5, c'est juste parce que c'est le top 5. Tu peux nommer 5 anciens d'histoire d'Academy. Écoute, écoute, je commence là, là, mon top 5, pis je sais même pas si ça va être quoi les 5 tounes. Je vais juste les dire au fur et à mesure, je vais y penser. Mais dans mon top 5, évidemment, étant donné qu'à l'époque, moi, j'écoutais beaucoup de punk rock pis de pop punk. De pop punk, pas de punk rock. Je l'écoutais un peu, quand même. Scotty Doesn't Know. Non, non, Scotty Doesn't Know n'était pas dans mes préférés, mais Stacy's Mom qu'on a entendu une de mes chansons préférées. Je l'ai tellement aimée. C'est une des premières chansons que j'ai apprises à la guitare aussi. T'as mentionné... Ender Lifts of an Angel. Non, ça, je m'en collais. C'était de la merde. Bruno, arrête d'essayer de forcer. Non, non, non. Écoute, Boys of Summer, ça, c'est clair. Boys of Summer, c'est une de mes chansons préférées. Celle qui joue en ce moment, Flavor of the Week, je la tiens dans mon cœur depuis longtemps, cette chanson-là aussi. Même si on sent encore la liste d'American Hi-Fi. Ça a été un flop quand on l'avait fait live. Oui, on avait joué ça live avec Valleyfield Forever. Elle sortait tout croche. Elle n'était pas facile non plus. Il y a du stock dans cette toune-là. Je pense qu'on n'avait pas assez travaillé. Ça, c'est une chose. Parce qu'on avait l'habitude d'apprendre des tounes. Puis, tu sais, dans le pop-punk, il y a des formules qui reviennent souvent. Il y a bien des chansons qu'on apprenait puis on les jouait pratiquement du premier coup assez bien. Puis, tu sais, on les retravaillait puis ça allait super bien. Mais cette toune-là, je pense qu'on prenait pour acquis qu'elle allait être facile puis elle n'était pas tant que ça. Ça fait que c'est ça. Moi, j'aime ça quand quelqu'un dans ses paroles dit « Two Stones, Nintendo ». C'est ta grande poésie. Comme si c'est censé de rimer, tu sais. Ensuite de ça, « Yolande Wong » d'André. Non, non, non. Pas « Yolande Wong ». « Are you gonna be my girl » de Jet. J'aimais beaucoup ce genre. Ça, oui, c'était dans le même temps. C'est ça. C'est ça. La première chanson que j'ai appris à la fin. Parce que la baisse puis la guitare, c'est complètement différent comme technique. Les gens qui disent qu'une baisse, une guitare plus facile parce qu'il y a deux cordes de moins, bien, vous connaissez rien. Moi, je connais ça. Puis, il m'en manque une. J'y irais avec... Écoute, honnêtement, je peux te dire n'importe quoi puis vous ne saurez même pas si c'est vrai ou pas. Je vais te dire « Smooth Criminal », le cover de « Ambien and Form » qui reprenait de Michael Jackson, que j'ai aussi joué en show quelques fois en 2006. Mais Michael Jackson, on ne fera pas de podcast sur lui. Non. Pas comme d'autres. Pas une bonne idée. Non. C'est une idée de rush-cu, ça. Oui, c'est une vraie idée de rush-cu. Moi, il y en a une qui me vient bien gros en tête parce que je n'ai pas vraiment de top 5. Il y a bien des films que vous avez nommés qui seraient là-dedans, mais il y en a une que je ne suis juste pas sûr si c'est en 2000 passé, mais c'était « Bowling for Soup ». Oui, « Bowling for Soup ». Oui, mais ça, ce n'était pas un « One-It Wonder » parce qu'ils ont eu... Moi, c'est la seule que je connais d'eux autres. C'était « One-It Wonder » « Bowling for Soup ». On est non, à part pas. Bien, « 1995 », oui, c'est leur plus gros hit. Je ne l'avais jamais connu avant, je ne l'ai jamais connu après. Moi non plus. Moi, j'ai connu bien des affaires. Ben, Xab, il y a juste « Drop 101 ». Ouais, bon. « Hey, Del Delilah », ça, c'est un « Esti » de « One-It Wonder ». Ça, puis ils ont fait ça, puis « Radio in Heaven ». Ça, puis l'autre Esti, le Teddy Guy Girl, il y avait une toune qui passait la musique plus. Madame Teddy. Madame Teddy. Ah, c'est rendu « Madame ». C'est rendu « Madame ». Madame Teddy. Mais oui, sur Wikipédia, par exemple, toute sa biographie au complet est écrite au « Hill », mais la photo, c'est une fille. Ils ne font aucunement mention de son changement de sexe. En tout cas, mais... Un minimum, genre, « Teddy Guy Girl ». Ben, dans l'autre épisode de The Smith, on en a parlé à un moment donné. Ça, je pense que c'était l'épisode... Ah, mais tout court, au GC, on en avait parlé. Je pense que c'est même au GC, d'où t'avais... Oui, mais t'as découvert ça, je pense qu'on... On avait checké ça, c'est ça. Mais pendant l'épisode de The Smith, on en avait parlé de ça, puis vu qu'on avait une mention, c'était allé. De sa transgenre attitude. Mais c'était pas le monde de sa toune, lui. « For you, I will ». Ah, on dirait ça, j'en sais voir de la piscine. Je me rappelle du... C'était ça, il me semble. Je me rappelle du clip, il me semble vaguement. C'était tout le temps la même affaire. Tu vois le drum, le piano, la guitare, la bass, il chantait, il avait l'air d'un homme orchestre, puis la star, il y a l'air d'une femme orchestre. À part de quelqu'un qui se pitche une piscine en chantant une toute une quête, là, excuse, mais « You're beautiful » quand il se pitche dans un fucking glacier. Ça, c'était mauvais. C'était weird, là. C'était mauvais, là. James Blunt, là, c'était bizarre. C'était vraiment particulier, honnêtement. Je sais pas quoi faire, c'est parce que tu m'aimes pas. Méchante poésie. Décroche. Calisse. Ça marche pas, il y en a eu d'autres tout le temps. James Blunt, il y en a fumé un gros mot à dire. Il y en a eu d'autres tout le temps connu, lui. Ouais, il y en a eu. Il y a eu un « Goodbye, whatever ». Il y a raison. Ça fait pas partie des « One at Wonder ». Ouais, au star « One at Wonder », il y a eu de la fin. Je pense qu'on a pas la même description de ce que c'est un « One at Wonder ». C'est quoi ta définition d'un « One at Wonder » ? Un seul succès dans toute une carrière. Genre les Hansons. Genre les Hansons. Il continue encore. Ouais, mais on a plus entendu parler. C'est ça, l'affaire. Si t'es capable de nommer une deuxième toune, c'est pas un « One at Wonder ». Tu peux nommer une deuxième toune d'un « One at Wonder ». Ouais, mais en même temps, comme je dis, moi, tantôt « Bowling for Soup », c'est parce que c'est la seule que je connais des autres. Même le « Bowling for Soup », c'est ça, c'est pour ça. Moi, je connais pas ça plus. Ça me dit absolument rien. « The Girl of the Bad God Wands » Ça, c'est la seule qui me dit « Semis quelque chose juste parce que c'est toi qui le dis pis tu m'as récouté. » Il y avait « Emily » qui était bonne. Il y avait « Punk Rock 101 ». Ben, OK. « Trucker Hat ». Ça, t'es comme le seul qui va t'intéresser. T'es un artiste de « Bowling for Soup ». Non, non. T'es un artiste de « Bowling for Soup ». Parce que tu voudrais pis sur le « Bowling » pis sur la « Soup ». Ben, c'est ça. Ben, le gros me faisait triper. Astor, ils sont tous gros. Ben, tabarnak, ils sont tous à base. Ils trippent cinq fois plus. C'est vrai. Est-ce que dans le temps, on disait le guitariste « Hey, tu sais, le gros guitariste de « Bowling for Soup » qui pesait 400 livres. » Astor, ils sont toutes fêtes. Ils sont toutes fêtes. C'est tout de la gang. Même le chanteur. C'est un artiste. C'est pas Jared de Saboy. Non, ben oui, maintenant, il a repris le poids que Jared de Saboy avait avant. Avant que tu m'as fait dans le besoin pour pédophilie. C'est ça. C'est ça. Mais « Bowling for Soup », par exemple, ils ont sorti un autre single il y a quelques années, trois, quatre ans peut-être. Puis c'est malaisant parce que dans la toune, il parle à tous les fans qui les ont abandonnés. OK. Genre, la toune, je pense que c'est « Friends » qu'elle s'appelle. Mais tu sais, parce qu'il y a un temps que « Bowling for Soup », ça avait quand même une certaine notoriété puis ça marchait pas mal. Elles autres, ils ont quand même réussi à en vivre pour faire carrière. Oui. Avant de travailler au best-by. avant qu'ils fassent « Fayette ». Puis « Footlocker ». « Blockbuster ». Mais ils ont sorti ça de la toune, je pense que c'est « Friends » le titre. Puis comme quoi, ils parlent à tous les fans qui ont arrêté d'essuivre. Chris, c'est malaisant. Bien, ils ont arrêté de te suivre, ils écouteront pas ça. Oui, alors ça, c'est un petit peu… Oui, oui, c'est sûr, mais tu sais, c'est juste… Non, c'est une manière de… Je comprends. On dirait une espèce d'amertume, oui. C'est une toune d'amertume. « I Wanted Wonder ». On a tout le temps le fun dans ce film. Parle-là d'amertume. Xav, c'est la blonde. « Hanging by the moment by life house ». Ça, c'était « I Wanted Wonder ». Oui, ça, j'avoue qu'elle est bonne, celle-là. Non, mais je vais te dire une chose de « I Wanted Wonder ». Peut-être mal vieillis, là, je l'ai sur ma route. Tu peux avoir des tounes avant, tu peux avoir des tounes après, mais ta toune que tout le monde va se souvenir, c'est ça, ton « I Wanted Wonder ». « The reason to best thing », il y a juste ça qu'on va se souvenir. C'est vrai. Tu sais, quand les gars vont mourir dans un accident d'autobus, d'un pack de suffit parce qu'ils sont rendus dans une sec, genre lors du temps solaire, quand ils vont… Ça existe plus lors du temps solaire. Ça va revenir un jour, je te le promets. Rendu là, John's Town va revenir, Asti, hein? Cool Aid aussi, il y en a un monde. Dans mes projets. « Why not, Asti? » Dans mes projets. Tu sais pourquoi « Why not? » Parce qu'en 2019, le monde, je pense qu'ils sont assez au courant pour se dire que quand quelqu'un te propose une certaine liberté pour de l'argent, truste pas ça, mon gars. Quand quelqu'un te propose du cool aid, tu te dis non. Ah, c'est à quoi? C'est le simple qu'il y a ça. Le massacre de John's Town, 988 morts, je pense, en cinq minutes. 981 morts. Viens, viens. Là, juste on l'air plus artiste que deux. Non, mais il y en a 900 et il y en a peut-être genre dix qui ont survécu trop mal. Je le sais pas, mais c'est déjà grisement trop. Il y a une vieille madame qui s'est cachée en dessous d'un cadavre pour pas se faire voir. Elle est restée là pendant 12 heures, elle s'est réveillée, elle s'est m'abroyée pis elle est partie. Ah, ben. C'est même là que tu, man, t'as passé genre une bonne crisse de partie de ta vie genre à te faire brainwashée pis finalement, pour sauver, la seule affaire que je peux faire, c'est une cachance en dessous d'un lit, une foutre en dessous d'un cadavre. Cachance en dessous d'un cadavre de ma petite crisse. C'est qu'en crisse, elle aurait pu aussi décider genre j'ai 90 ans, je pourrais juste me suicider comme tout le monde. Il y aurait pas personne qui aurait posé question. Qu'elle en profite. dans ces deux ans-là, elle a peut-être eu la chance de passer à la poule aux oeufs d'or. Elle s'est donné une chance. C'est vrai. Elle a gagné 2000 piastres, elle dit merci. D'ailleurs, connaissez-vous la fameuse page... Fais finir ta page, je vais finir ma décision. Connaissez-vous la page Facebook « J'ai fini au premier tour de la poule aux oeufs d'or » ? Non. C'est magique. C'est magique. C'est une page Facebook où j'ai fini au premier tour de la poule aux oeufs d'or. C'est tous les gens qui ont perdu à la poule aux oeufs d'or. Mais t'as juste une photo d'eux autres au moment où ils ont appris qu'ils n'allaient pas au prochain tour. Quand tu choisis les portes, c'est le hasard. Fait que je veux pas son déçu. Mais t'as juste la photo, le montant qu'ils ont gagné puis leur citation. C'est très sauf. Ça fait qu'à passer. D'un sens, ça fait chier. T'as le billet. Tu t'en vas à TV. Tu t'en vas à TV à la poule aux oeufs d'or. T'as gagné 500 piastres. Je rencontre Sébastien Benoit. Si t'as gagné 500 piastres, c'est mieux que la taille. T'es allé t'habiller cute pour t'asseoir à TV puis t'as gagné 500 piastres. Si je gagne 500 piastres à la poule aux oeufs d'or, juste 500 piastres, je crée sur le feu dans la place. Moi, je pars avec le gros lourd qui est pantoute. Moi, je pars avec Sébastien Benoit. Ça serait l'oeuf ou l'enveloppe, vous autres? L'enveloppe! 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 Ça serait l'oeuf pour que la petite pitoune aille la chercher, qu'elle travaillait un peu. La grande? Moi, ça dépend. Si l'oeuf est dans l'enveloppe, je prends les deux. L'oeuf est dans l'enveloppe. Qu'est-ce qui est venu en premier? L'enveloppe ou l'oeuf? Les deux. L'enveloppe ou l'oeuf? Je te dis ce qui est venu en premier. Qui? Jean-François Harrison. Ouh! Ah, c'est inutile. C'est inutile. C'est dans la vie, pourquoi le monde dit qu'il m'y prie sur les podcasts à cause de ce moment-là? Le premier, tu as fait pire souvent. Excuse, on est rendu à 983 fois que tu fais des jokes sur ma mère? J'en ai pas fait depuis un bout de temps. Et je vous présente la 984e fois. Vas-y, Bruno! J'ai pas de jokes à faire sur elle, là. T'as-tu de préférer à la 4? Agathe, raconte-nous la fois qu'il était à voir Terasmus avec des plumes d'ingénieur. On s'en colisse! Non, on s'en colisse de ta définition. Moi, je vais juste vous parler de la chatte où moi et Xavier, on a décidé de déménager le lit qui était dans mon ancienne chambre, dans mon époque de Terasmus, l'affaire, c'est qu'on a bougé le lit. C'est une base. Faut-tu raconter avant ça vient d'où, par exemple? On a déménagé, on a acheté la maison, on a amené un lit. Non, non, je viens de le dire. Faut-tu raconter 15 ans plus tôt, t'es allé voir un shoot de Terasmus avec des plumes des cheveux. Le 12 novembre, je sais pas trop quand. Ça se rappelle la date? Oui, je me rappelle la date. 12 novembre 1955. C'est ce soir-là que la foot s'est abattue sur l'hôtel de ville. Depuis ce temps-là, l'horloge à s'est arrêté. Sincèrement, je me rappelle la date strictement à cause de Back to the Future à Star. C'était 2004, 2003-2004. Oui, très possible. Elle avait 12 ans. dans les cheveux depuis que tu avais 12 novembre 2004, j'avais 12 ans. T'avais des plumes. Puis... T'avais une mâchoire drôle aussi. Oui, aussi. Des plumes dans les cheveux. Bref, moi et mon ami Michel, on avait été regarder un show de... Cannawake, 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 cannawake. T'apprendras, on va couper ma définition de Wallet 1-2. Hé, c'est ma toune. Fait que fuck you. Fait que... Bref, moi et Michel, on est allés voir un show puis l'affaire, c'est que je pensais que tout... C'est qui, Michel? Je m'en rappelle plus, moi. C'était où le show? Euh... Au MTLUS? Oui. Métropolis! Dans le temps, c'est Métropolis encore. C'était au Métropolis? La soeur, c'est MTLUS. Je pense que... Sérieux, genre, cette année-là, il y avait quand même scoré bien des... bien des bonnes places à l'hier. Non, mais là, je pense qu'on a deux parce qu'ils ont deux tonnes, nous autres. Non, il y a une toune. Guilty, tant fait quoi. C'est une toune. Bref, juste, je pensais pas que ça allait venir me hanter, genre, 15 ans après, quand moi pis que ça, on avait déplacé un lit pis qu'il allait trouver des fucking plumes. Les fucking plumes que j'avais dans la tête pendant ce show-là en dessous de mon lit. Je m'achetais des plumes genre dans les places comme les Michaels pis genre le Walmart, les affaires d'Archmanna. J'ai pris la plume, je l'ai regardée, j'ai fait, c'est-tu vraiment ça le show de Rasmus en 2004? Elle a fait, ouais. Ouais. J'avais même une bouteille d'eau du drummer de Rasmus que j'avais reçue. J'ai jamais reçue, Genre une bouteille jetable? Ouais. T'as gardé ça, toi? J'avais gardé ça. À ce moment-là, j'avais 12 ans, j'étais impressionnable. C'était le 12 novembre 2004 au Metropolis 4. C'est qu'on vient de dire. Ben, c'est ça. J'ai juste de confirmer avec le site setlist.fr. Il avait fait quoi comme setlist? Il avait joué Guilty. Hey, Falling, c'est une phrase de tonne aussi. Guilty, tu parles de l'autune? Il a aussi joué Ballet, Everyday, Still Standing, If You Ever. Fait que fuck you! J'ai peut-être beaucoup de Derasmus, mais je me rappelle même plus c'est quoi If You Ever. T'en nommes des titres de tonne pour un band qui n'en a rien qu'une, hein? Hey, ben, je veux juste te prouver que mon point se vaut. C'est vrai. Hey, on finit avec Funeral Song. C'est quoi cette tonne-là? Une tonne triste de fucking emo, pré-emo. On a encore la liste de Derasmus. Derasmus. Ben, c'est quoi la seule tonne que tu souviens, Derasmus? C'est quoi la retoine la plus haute? C'est The Shadow. Guilty aussi. Non, ça crée, c'est Guilty. Non, pour vrai, honnêtement. juste pour gagner ton point. Non, c'est comme si on disait au Bastet. J'ai réécouté Derasmus comme là, parce que c'est un 2-3 ans. Marotte, j'ai écouté Derasmus genre 2-3 ans comme dit pour le fun. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Genre 1, c'est le gold. J'ai une idée. On part un nouveau concept de podcast qu'on fait rien de crier par-dessus les autres. On appelle ça la cassette. Ça, c'est pas dur. Moi, je peux juste parler et vous allez par-dessus moi. On a un démo de rappel. On a un démo bien clair. On va le vendre à Radio-Canada. Mais pour vrai, j'ai une autre idée de podcast qu'on pourrait peut-être faire à un moment donné dans le cadre de la cassette. Sans joke, sans joke. Un podcast sexuel, appelle ça la crosse. Non, non, mais dans le même principe de mixtape qu'on fait de temps en temps, on fait un épisode sur des jingles. Genre, déménagement à la capitale, le clan Pantone. C'est parce qu'il va être court en esti, ton épisode. Barbie's Risto Bargill. Ça ne marchera pas. Ton concept est bon, mais c'est parce que, genre, ton jingle dure 15 secondes. Il y en a qui dure plus que ça. Tu vas avoir plein du repeat, là. Déménagement à la capitale, c'est long en crise. OK, chante la toune. Chante-la. Déménager sans souci. Déménagement à la capitale. Mais maman, regardez, c'est garantie. Déménagement à la capitale. Un piano. Un électro. Un mamané. Une compagnie. Un maman. Les gardes-rôles ne nous coûteront rien. Déménagement à la capitale. Déménagement. Déménagement à la capitale. Appelez au 1-800 la capitale. La capitale. Tu vois, c'est écœurant comme concept. Oui, mais... Ça aussi, ça jouait dans... C'est sûr que tu as dit tantôt. One-two-step de Chiara. Chiara, à l'époque, avait dit que les gens d'urbaines sur elle. Comme quoi, qu'elle était armaphosiste. Oui. Mais c'est quand même masturbé en passant à elle. Elle appellait ça la croissette. Exactement. Ça, 4, c'est une joke où tu as jamais masturbé en passant à elle. Je n'ai même pas quoi qu'elle a de là. Sincèrement, j'espère qu'effectivement non. Parce qu'elle n'était pas ce qui a eu que ça. Surtout pour genre en 2004. Qui ça? Chiara. Moi, je l'appelais Chiara. Ah, c'est bon. Hé, t'étais drôle, 4, en 2004. Hé, m'avais 12 ans. Fuck you. Philippe Laprise a volé tes gags. J'avais 12 ans. Fuck you. C'est ce que je dis à Philippe Laprise a volé tes jokes. Si on ne s'est pas continué les gags de même, tu aurais partit ça à une émission à VTV, tu aurais appelé ça 4, 5, 8. Non, au lieu de faire le 5 à 7 à V, elle aurait fait le 4 à 4 à V. Oh, c'est bon ça, le 4 à 4. Hé, assis, je vais te prendre comme pas le genre. Quand elle va se partir à un autre podcast, elle va appeler ça le 4 à 4. Non. Puis elle va faire un spécial 4 et demi, elle va faire ça le 4 à 4 et demi. T'as vu un 4 et demi? Décroche. Je vais rappeler ça 4 attaques. C'est vrai. Je pourrais appeler ça genre faire des variations sur des thèmes de trucs en groupe de 4. Juste, tout court, rappeler ça Sousse ma fucking piss. Sousse ma piss. Ça sent la fucking piss. Sousse ma fucking piss. Ça pue la piss. Pue la piss. Raconte une histoire de ça pue la piss, Marc. Moi, parce que dans le fait, tu l'as conté, je pense que j'étais drunk. Je me rappelle. Je me rappelle de la phrase. C'est complètement inutile, mais c'est juste un de mes anciens collègues à mon ancienne job, dans le fond. C'était une place où on recevait des livraisons dans le fond de Pete Moss. C'était quand même petit et il y avait une toilette des truckers et c'était lui qui allait et à chaque fois il était là « Fuck this, man. Pue la fucking crise de piss. » Avec son accent anglais. C'est ça, c'est un anglophone, mais il parle français, mais avec un accent assez fort. C'est un monsieur au réproche 50. C'était vraiment « Fuck, man. Pue la fucking piss. » Pue la fucking piss. Chris de toilette de Tabernak. Pue la piss. Avec l'accent, puis c'est juste le dimanche pendant le Wrestlemania, ça a juste... J'ai chiré là-dessus de la soirée. On est fun à Wrestlemania. On est une belle gang. Je suis juste déçue que Phil n'a pas fait le bruit de Wookie. De quoi? À un moment donné, c'est parce que le Wrestlemania, il ne faut pas tout s'attendre à ce que tout le monde se mette à faire les bruits de Wookie. Non, mais je suis un peu déçue parce que Bruno, il se pense bon là-dedans quand c'est clairement Phil qui a l'avantage. Ce n'est pas important, ça. C'est parce qu'on sent tabarnak. C'est parce qu'à un moment donné, dans l'ordre des choses importantes, un gars qui émite un Wookie ou bien Chris Becky Lynch de Man qui part avec les deux ceintures. à Chris Cyborg. Becky Lynch a gagné deux ceintures. Elle avait zéro, elle repartit avec deux. Ça fait une victoire. Ça fait une couple de ceintures qui sont rendues faites avec du velcro. Ça a l'air qu'elle sort avec cette roll-in, Zeld. C'est rendu faites avec du velcro les ceintures de lutte. C'est vraiment mis du Snow Patrol. Ben oui, c'est One-It-Wonder. Ça, c'est vraiment un qui n'est-il mauvais One-It-Wonder. Non, mais ça a l'air que c'est juste le... Mais sérieusement, gang, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on n'entendait plus parler de Snow Patrol? Parce que c'est de la merde! Non, j'ai peut-être en rendu genre... Parce que la patrouille de la neige et que j'y suis plus maintenant. Oh, Liz, j'aime mieux Pat Patrol que ça. Tu sais qui est ton préféré dans Pat Patrol? Je n'ai jamais regardé ça. Moi, c'est le Bulldog. On dirait jamais dire que Chubby était bien en construction. Rendu suivant. On va suivre ta logique. Y a-t-il un husky là-dedans? Peut-être. Ça va être le husky. Et voilà. On va aller voir la Pat Patrol. On parle vraiment de Pat Patrol. Chris t'as fait un épisode où on parlait de Pat Patrol. Ça, c'est vrai. C'est même pas ta génération. Ouais. Pat Patrol? Ouais. Ben, peut-être, c'est vrai que j'écoutais les cassettes de mes parents. T'as partenaire avec Bruno tantôt qui pensait que c'était pèlerin et puis berline. Ouais. Pèlerin au lieu de berline. Bruno. Il y a un genre de husky. Mais il est ambigu. Tu es un husky en bas à droite à côté du Bulldog à ton avis? Moi, ça va être le petit husky là. Ça va être lui, ton préféré. Mon préféré husky. Husky. Comme mon chien. Rends-tu fin de ton chien? Elle a toujours été. Elle a toujours été juste toi qui l'insultais et qui l'a traité de lesbienne tout le temps. C'est vrai que lesbienne chante des Ariane Moffat et elle dansait. Mon chien ne dansait pas. Tu l'appelais Ariane Moffat et elle se revirait de bord parce qu'elle avait peur. C'est parce qu'elle danse autant que toi quand tu veux danser. Elle danse. Ça a l'air que quand tu dis cette fois Ariane Moffat devant le miroir à minuit, les lumières fermées. Tu deviens back-ice. Non, il y a des poussières d'ange qui t'arrivent dans la face. Ça a l'air que si tu dis cette fois Ariane Moffat dans le miroir dans le noir en plein milieu de la nuit, il y a un pot du mus qui apparaît. Je ne comprends pas pourquoi les lesbiennes traînent à ce point-là sur les mus. Je veux dire, c'est bon. C'est bon du mus. C'est calissement bon du mus. La tonne de Snow Patrol, c'est dans un tabarnak. C'est tellement vague. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'un autre tonne de Snow Patrol? Non. Même leurs verts sont comme... Même les autres. Moi, je me rappelle du vidéoclip. Le gars, il était couché en plein milieu de la rue et il y avait de l'eau qui coulait dessus. C'est Daru de Sandstorm. Sortis-tu quand, ça? Oh, je viens de me rappeler. C'est quoi? Oh, shit! Ça fait plus longtemps que ça. On met ça dans les années... Oui, mais c'est ça. Il me semblait que c'était avant 2000. C'est clair, c'est dans les années 90, c'est de quoi tu parles. Ça aurait pu... Je vais aller trouver parce que ça m'intrigue. J'en ai une bonne coupe de même, mais je ne sais pas la date. Wow, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de cette une-là. Hey, Snow Patrol! Caliste que c'est plat! Ah, c'est plat, c'est plat. Ben, c'est ça, je te le dis plus tantôt, caliste. On passe au vote! Oh, tabarnak! On part la toune que Mac vient de dire. C'est sorti en 2000. C'est quoi? Ben, pile. Sandstorm de Darude. Non, c'est vrai. On est-tu rendu dans la recette psychiatrique et je ne suis pas au courant? On a deux schizophrènes en ce moment. Hey, come on! Oh, shit! À droite, j'ai Mario Saint-Amand. À droite, j'ai Mario Saint-Amand. À droite, j'ai Chris Cyborg. People also search for the fox. What does the fox say? Ça, c'est dans 2014. Ça va être au prochain, en 2020, qu'on va le faire. Hey, je ne peux pas croire qu'on... On l'a-tu mis, ça aussi? On ne l'a pas mis. De quoi? Honnêtement, ça va être top de faire le « When it's Wonder » des années 2010. Je ne pense pas avoir écouté la radio en 2010. On a juste à... Hey, hey, hey! On a juste à trouver des tops de fox. Lies les paroles, ça va dire de quoi? Je comprends. Qu'est-ce que tu vas vouloir dire sur une toune que tu n'as jamais entendue? Tu as beau l'avoir en bruit de fond, mais il faut que tu... Non, c'est dans le même style que... On va mettre ça m'énerve. Hey, come on! Come on! C'était 2009. C'était 2009? Je pense que c'était 2009. Non, c'était 2010. C'était venu au Foxy de Brossard dans le temps. Hey, mais pour vrai, on part la toune de Satisfaction. On retourne. Dans le temps, c'est aux années qu'on n'a pas été clubés. je travaillais au Carrefour du Rock. Fait que... Avant que ça passe au... Puis je travaillais au Sobouet aussi. Ça va pour faire en 2011, je pense. Fait que ça se peut que ce soit en 2010. Mais ce qui est ironique, c'est le Foxy de Brossard, c'est qu'on a joué là notre dernier choix avec Philip Forever. Ouais, Foxy de Brossard, même place que l'autre ST. Tu sais pas son nom déjà, là? Foxy de Laval? Non, non, mais le gars qui faisait sa ménerve, là. Fritz Lusgardner. Je viens juste de nommer un nom allemand. Elmoud Fritz. Elmoud Fritz. Ouais, c'était ça. Elmoud. Mais pourquoi qu'on parle de ça quand on aurait des bottons de clubs de merde à écouter à la place? Parce que c'est de la merde. Ouais, mais c'était drôle. Les deux, toi, c'est des années 2000. On les passe. T'as eu hier avec ce gag-là. Hier, on est allé voir l'excellent show de passe-partout des Pique-Bois à Valley Field. On arrive vraiment beaucoup, comme à l'habitude, Chris, les Pique-Bois, c'est probablement les meilleurs, les plus grands génies de l'humour en ce moment au Québec. Honnêtement, je dis ça sans vouloir trop les vanter, mais c'est qu'ils sont forts. Tu dis juste ça parce que t'as vu le pénis à Julien. Non, il l'a vu. Je l'ai vu live. Il l'aurait pas vu, de toute façon, mais il était caché en arrière des moniteurs. Oh, tu l'as vu live. Écoute, je me rappelle de l'avoir vu, mais hier, il y avait un shot vidéo où on peut le dire parce que le show est terminé et qu'il n'y aura plus vraiment de représentation. Il y en a une la fin de semaine prochaine. Peut-être que le podcast sera pas sorti. Ah, Kat, arrête. Mais il y a un bout où sur l'écran, c'est juste des singes qui se masturbent et ont des gros pénis. Il y en a un qui en a vraiment mince, mais super long. Je les ris vraiment. Quand on est crampé, on va me demander un singe. Il est singe. Très que tu ris comme un attardé mental. Oui, mais je me force. Quand tu fais des gimmicks à la Jim Carrey, même raté, quand tu ris, t'es comme... C'est ça, moi, c'est Jim Carrey, mais une pratique. Elle est donc en vrai Jim Carrey. Non. Pas game. C'est pas ça, ma gimmick. C'est quoi ta gimmick? Une pratique. Très proche. Je veux monter l'ambiance. Je veux partir mes tunes de club. Kat, t'étais trop jeune pour cloper en 2012. Kat écoute la musique de club, Kat. J'en écoute pas, mais honnêtement, tout le monde reconnaît ces tunes-là. C'est impossible que tu les reconnaisses pas. C'est pas parce que les gens les reconnaissent que c'est bon. C'est des One at Wonder, par exemple. Ouais. Ben, regarde, on a juste une playlist de trois heures et demie. On peut-tu pas... Kat, elle va juste rajouter, 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 rajouter. Ben, moi, c'est juste parce que, t'sais, si Bruno a encore mis fucking la tune... Ça même, on fera pas trois heures et demie, c'est sûr, là. Ben, t'sais, c'est juste parce que si Bruno a mis la tune de Denia, là, je veux pas rien savoir. J'ai pas mis la tune de Denia, OK? J'espère. Pour ça, moi, ça m'a surpris que c'était juste 90. Je pensais que... Ben, c'était 2000. Je pensais que ça allait être toute One at Wonder. Je pensais pas que vous l'aviez splitté, ça. Non, 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 on va splitté, ça. Hey, wow, on a du jeu, là, là-dessus. On va reculer. On va aussi de la bière, là. On va y aller reculant jusqu'à temps que la décennie 2010 va être finie. That's it, ben, oui. C'est-à-dire à la fin de l'année. That's it. Mais je dis ça, mais je pense pas qu'on va faire juste des One at Wonder. T'sais, il faudrait qu'on en fasse une coupe cette année, pis je pense pas que ça vale la peine tant que ça. De temps en temps. Ouais. Chanté, il faut deux ou trois mois, là. Un filler. C'est quand vous savez pas quoi enregistrer. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait en ce moment? Ben, c'est ça, je dis. C'est ça que je dis. C'est un filler. C'est parfait, ça. Ça reste dans le domaine de la musique. Je vais te dire le problème avec la cassette. Le problème est réellement un problème de logistique. Pour enregistrer un épisode, là, on parle des fois jusqu'à 10, 12, 13 heures d'écoute. Justement beaucoup d'écoute. Ouais, ouais. Pis, on est occupé, les deux, là. Non, c'est sûr, je le sais. On est un peu des malades mentaux parce que les deux, tu sais, on travaille temps plein. Lui, il va à l'école. Moi, je joue dans maintenant deux bandes. Je sais même pas si je peux le dire. Je sais même pas si je peux le dire. Oh, fait que vous avez peut-être un spoiler. Vous allez revenir pour le prochain épisode, peut-être? Non, mais je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Non, mais c'est ça. Au pire, prochain épisode, maintenant, un spoiler, le reste là. Revenez au prochain épisode pour savoir quel c'est quoi le deuxième groupe. Pis au pire, tu le diras jamais. Le reste ça, un cliffhanger, un le fou. Mais je peux dire qu'une chose, par contre, c'est que prochainement, je vais ouvrir pour mon oncle Serge. Bien sûr. Fait que ça, j'ai vraiment écrit mon oncle Serge Tabarnak. Fait combien d'années que j'ai... C'est l'occasion de renvoyer la balle dans votre camp pis leur inviter ça? Oui, mais non. Je pense pas que je veux jouer cette game-là. Hé, salut, j'ouvre pour toi. On a trop fanboy. Non, non, non. Je veux même pas d'embarquer la table. Il fait peur dès le début. Non, non, c'est ça. Je veux même pas. C'est le garde de journée. Si il a eu parlé... Non, non, je sais ça. Mais toi, si tu veux qu'en y parlant, il était fucking smart pis tout, ça serait malade comme épisode. Ça, c'est sûr qu'on risque de ne pas le faire creepy. Toi, t'arrives, c'est-à-dire qu'on parle de quoi qu'il parle. Oui, mais l'opportunisme, ça donne rien parce que si t'arrives « Hey, salut, en passant, j'ai un podcast, viens-tu? » Non, mais c'est sûr. Ça, ça ne marche pas. Juste ça, non. C'est pour ça que ça... Il faut apprendre à connaître la personne pis... « Voler son cellulaire. » Non, mais même pas. « Voler son cellulaire. » « Aller faire hacker la cassette. » Je vais commencer par faire le show. Non, mais je vais commencer par faire le show. Mes jokes sont underrated. Tu sais, moi, donc, si je suis un bassiste, on s'entend d'expérience, c'est un très bon bassiste. Fait que je vais commencer par juste essayer de me forcer pour au moins bien paraître à l'instrument. Ça va déjà être la base, là, me semble. Ah, ah, base, base. Ah, 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 ah. OK. J'ai tagué un exemple dans une photo de... Écoute, je ne pense pas que je peux dire... Je ne sais pas si je peux dire dans quelle band je vais jouer parce que j'ai été approché. Anyway, mais pour les intéressés, je vous ouvrirai pour mon oncle Serge le 17 mai à la Ripaille à Repentillé. Bon, mais à Star Wars, Facebook, c'est qui... Je ne dirais pas avec quelle band à Star, les gens feront leur conclusion. Faites vos recherches. C'est ça. Peut-être pas des singes ou des cocos qui a hâte de rechercher. Et voilà. Tu sais que ça a été repris par Réal Bélan dans le temps. C'est ça, là? Ou un humoriste quelconque qui avait fait une parodie de... À l'époque, à l'époque, il y avait des humoristes à la radio énormément. Il faisait des parodies de toune avec des personnages. Jean-Pierre Trigou avec son estu jello et tout ça. Oui, les grandes gueules. Réal Bélan. Réal Bélan, il avait fait... Avec The Offspring, il avait fait... Jean-Michel puis Jean-Réal de Laurent Bois. Il avait fait M&M. On ne prend jamais le plein pour une piasse. Il avait fait aussi M&M. Sérieux, dans la société, c'est vête. Tout le monde pente qu'elle arrive. Oui, mais ça, c'était sur son album. Le body piercing, au moins, ça crée de l'emploi. C'était pas pour la radio. Je pense que c'était pour la radio avant. Je pense qu'il avait aussi refait Alien at the Farm avec Smooth Criminals qui était la toune d'un gars qui avait la grippe. C'est pas Alien at the Farm. Alien at the Farm. Alien at the Farm. Comment tu parles? Comment tu parles? Tu vas me rappeler de cette banne-là, moi, dans la vie. Alien at the Farm. Parce que tu chies ton français puis ton anglais. Il y a un problème. Tu chies ton français, en anglais, même. Je chies en bilingue. Tu jouais ça qu'il y a un ban, il y a, en 2006, 2007, c'était solide, ça marchait à live, cette zone-là, mais c'était à la bonne époque pour. Ouais, puis à ça, on ne veut plus jouer de Michael Jackson. Non. Surtout pas dans un podcast. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Sont que là, ça s'annule parce que, tu sais, on s'entend. Parce que c'est Alien at the Farm. Je pensais que ça s'appelait Alien at the Farm. T'as-tu déjà lu le nom du ban? Oui. Oui, ça en faisant la playlist. Oui, mais il y a-tu quelqu'un qui... Alien at the Farm. Ouais, il y a-tu quelqu'un qui se soucie de gravé dans la tête des fois. Même les mots s'en calissent. Tu sais, il y a aussi genre un mot que t'as inventé là-dedans. Quoi? Ben, de. In the Farm, ouais, c'est vrai. Alien at... Genre, tu sais, je peux comprendre ant, at peut-être, je peux comprendre. Mais le de... Alien at the Farm. J'ai-tu l'air de savoir de quoi il ressemble le perdre? J'ai-tu l'air de savoir que c'est quoi le mot fourmi en anglais? Lui pensait que c'était fourmiz? Je pensais qu'il allait dire que j'ai-tu l'air d'une fourmi? C'est quatre mises. Ouais. Quatre mises en anglais, c'est fourmi. Hé, parlant de ça, d'Abby Miz, il a mangé une astuce de rin. Hé, fourmis, fourmis, puis il y a Bugs Life, c'est pas la même affaire en passant. En quoi fourmis, c'est Ants? Non, mais c'est ça, il y a genre deux films sur les fourmis, dont un qui était clairement genre une copie de l'autre. Un qui était une fille de berthiole puis l'autre c'est les fourmis en français. Dans le temps, c'était Pixar puis DreamWorks, j'imagine qu'il y a Ouais, mais il y en a vraiment un qui était sur ça avant l'autre. Les deux étaient d'ol que le tabarnak. Pixar puis DreamWorks, tu vois qu'il y a une méchante compétition. Pixar, t'as des bons scénarios, des histoires développées, de quoi d'attachant des personnages. DreamWorks, t'as des bébites avec des faces drôles. Pixar, Shrek. Genre. Hey, Chris, tu pourrais faire un film situé? DreamWorks? Ouais. C'est vrai que t'as une face drôle, t'as des bébites. Pour vrai, les jokes dans Shrek, que c'est genre des jokes pour les parents, moi, ça m'a toujours fait des films comme un petit peu d'animation. Des croches. Où c'est que t'as genre des petites affaires croches juste pour les parents, faut pas que ça ennuie trop. Mais que comme les kids ne cacheront juste pas, genre. Ah, pardon. L'élix, what I like about you. Comme vous en aviez déjà parlé, la fleur fucking Marge dans le bain, Steve, un exemple qui avait parlé de ces deux affaires la même. Jacques, il y a des perverses sur Marge Simpson. Quand t'es jeune, mais qu'il y a un peu de secondaire. Mais what I like about you, la toux dans L'élix qui a été reprise dans Freaky Friday avec Lindsay Lohan puis Jimmy Lee Curtis. Bruno, c'est sûr que c'est ton film préféré. J'ai écouté ça souvent à cause de ma soeur. J'ai vu ça au cinéma. J'ai vu ça au cinéma. J'ai vu ça avec TV avec Amanda Bynes. Et cette toux-là a été reprise dans la toux-là de la série What I like about you avec la fille de Beverly Hills 9-0. J'ai dit quelque chose, là? Oui, c'est vrai. Puis Amanda Bynes qui a mal viré. Hé, on n'a pas de nouvelles d'Amanda Bynes depuis un bout, non? Non. Les couilles ont des intoxicules. Elle s'est ramassée à virer avec les cheveux genre bleus pâles. Oui, il y avait des perverses dans la face. Non, mais non, il y a des personnes comme ça. Ça a l'air que supposément que Britney Spears a disparu de la marte. Elle est retournée à Psy-Andrée. Ben non, mais Britney Spears a eu des shit genre avec son père. Mais sa soeur! Jamie Lynn. Oh my God, c'est l'affaire la plus drôle qui s'est passée dans laquelle j'ai entendu. Qu'est-ce que s'est passée? Jamie Lynn Spears, elle jouait dans la série, je pense que c'était Zoé. Zoé, oui, il y avait ça. Elle était dans la série à la émission jeunesse à Nicola Dayum. OK. Puis tu sais, c'est très strict là-bas. Oui, 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 oui. Puis elle est tombée enceinte à 16 ans. Puis elle l'a gardée. Tu sais, au lieu de se faire avorter comme n'importe quelle adolescente intelligente, vous encouragez dans la maison à faire avorter si elle n'avait pas 18 ans. Honnêtement, là, faites-moi pas en croire que vous allez être une bonne mère à 14 ans. Ben, c'est sûr que quand t'as la famille, il y a le cash autour de Britney Spears, tu te dis peut-être qu'il va y avoir assez de cash pour que ce qu'on a la soeur correcte. Tu n'es pas responsable à 14 ans. Ben, c'est ça. C'est Nounou qui va s'occuper. Est-ce que quand même ce kid-là va être correct pareil? Ah oui, le kid va être correct, mais il n'y aura pas plus de liens avec moi-même. Ben, en tout cas, je pense pas. En tout cas. En tout cas, j'en veux dire. Ça donne pas plus de raison, est-ce qu'il y a des sti-niaiseuses comme les Kardashians de faire des kids à 20 quelques années et de se dire que c'est mieux? Kanye West. Si t'as des nounous de merde puis que t'es genre jamais avec tes kids, c'est pas mieux. En tout cas, ce que j'allais dire, c'est que Jamie Lynn Spear a perdu son émission Zoé parce qu'elle était tombée en scène. Toute la production avait été cancellée. Ils ont retourné avec d'autres personnages. Elle a été complètement effacée du scénario parce que ça passait pas. Ben oui, Chris, elle a ballonné one shot. Ça se fait plus mal dans le scénario. Puis à l'époque, j'avais fait, à l'époque, Jamie Lynn Spear est tombée en scène. Britney Spears est en psychiatrie puis j'avais fait la meilleure joke sur Terre. Puis la blonde de mon cousin m'avait regardée avec tellement de mépris quand j'avais fait la joke. Je dis, imagine les deux Cyrus Spears ensemble. Britney qui dit, moi, je prends les pelules maintenant. Puis t'as Jamie Lynn qui dit, moi, je l'ai pas pris. Je viens de voir le quadro sur mon cellulaire aux toilettes. T'as marre? Non, le groupe Thank You Scientist qui ont publié une photo. C'est juste les sept gars à côté de l'autre. Ah, le headline. Avec, comme en photoshopé, sont-ils en avant d'une espèce de clôture en bois? Sur le Photoshop, t'as la face à Henri-Île. Non, non, c'est pas très bien. Sur le chat, puis t'as marqué Hank You Scientist. Non! J'ai pas vu ça. C'est que c'est drôle. Ils sont magiques. Je les adore. Ils ont sorti un vidéoclip, encore une fois, avec un orchestre au complet, un orchestre symphonique qui suit dans un chant. Puis le band joue, puis c'est entièrement filmé et enregistré par l'énergie solaire. OK, est-ce que c'est pour ça, j'ai vu ça popé sur YouTube, mais j'étais sûr que c'était encore Mr. Invisible. Non, là, c'est la nouvelle toune qui s'appelle Fox Mulder. Elle sortit hier. Elle sortit le dos. Excusez-moi, c'est pas Mr. Invisible, c'est Mr. Flamingo. Nous aussi. Non, non, mais là, il y a une toune qui s'appelle FXMLDR. Puis quand tu rajoutes les bonnes voyelles, ça s'appelle Fox Mulder. Ça, là. Ça compte clairement des paroles d'Ex-Files. Tom Donald doit triper cette toune-là. T'en as cette bande, t'en as. Ils ont annoncé, puis là, ça va être à recul de la cassette 2019. Ils ont annoncé un album de 84 minutes qui sort bientôt. Il sera clairement pas sur Spotify. Il y a 24 minutes. Il y a tout a retiré. Non, ils ont mis. Ils sont revenus. Ils ont mis en mettant le single. Ils ont voulu mettre le single. Il y a de quoi qu'il a fucké. Toutes les tunes ont chié. Puis là, c'est revenu. Les albums sont... Je comprends pas, là. Sur Spotify, il était pas là depuis un bout. Jean-Taggillien, c'est un indice que c'était plus sur Spotify. OK, parce que je vais pas sur Spotify. Il y a juste eu un bug. OK. J'avais fait... Mais là, Back to Normal, tout est revenu. J'avais fait la playlist, le top 10 de Thank You Scientist, il y avait juste 9 tunes. C'était une démo puis des performances. T'aurais dû en inventer une. C'est parce qu'il y avait juste ça. J'ai fait, bon, elle devienne que pourra. J'allais-tu faire la playlist juste en fredonnant, genre... Mesdames et messieurs... Jazz Fusion, chaliste. Voici deux chalistes d'autistes. Oui, mais tu sais, on est super fait pour aller ensemble s'il a fini ma phrase avec le monsieur qui parle de mettre des frises dans le cul. Ça va, on est super fait. Mesdames et messieurs, trois chalistes d'autistes. Parce qu'on aime la Jazz Fusion? Non, parce que vous faites une Jazz Fusion buccale. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade qu'un autre. Je te laisse, là. Calme. J'en écoutais littéralement hier. On va s'enlever pour l'entendre de radio et si je s'en ferais le radeur. Neuf minutes. Dix minutes. Dix minutes. Dix minutes de solo, de guitare, de jazz. Le jazz, c'est un instrument star. Le jazz, c'est un instrument. Bravo. Moi, je joue du jazz. C'est quoi ton instrument? Du jazz. Du jazz. OK, je n'irai pas te voir finalement. C'est quoi le nom de ton band? Jazz Rotol. Jazz Rotol. C'est quand qu'on fait le jazz Rotol? Ça va être long. Ça serait cool de rentrer dans des gros bandes de prog à un moment donné. J'ai un défi à vous lancer. Primus, bientôt. Oui, ça, je suis d'accord. Jolidement d'accord. Primus, bientôt. On a des dons à faire et qu'on est en train de faire. Ceux qui ont donné à la cassette, qui disent, quand ils sont à mon épisode, ça vient! OK, calme-toi, le jeune. C'est quoi cette toune-là? C'est toi qui as fait la playlist. Ça sonne comme une toune Je ne connais pas tout de toi. Girlicious. Oui! Ça sonne comme la toune d'entrée de Steph McMahon. Girlicious, qui était la télé-réalité des Poussicados pour former un nouveau band. Oh, on est loin. Si tu avais déjà vu ça, la musique-là, c'était magique. À quel point c'était malaisant. C'est vraiment malaisant. À quel point il y avait des filles-mères qui étaient dans cette émission-là? Des filles-mères. Qu'est-ce que je trouve ridicule, c'est que les gens qui se sont présentés pour cette émission-là, il y a une affaire qu'ils ne catchent pas. C'est quand tu es dans un band, tu ne laisses pas rentrer n'importe qui. Non, ils créent un band de toutes pièces. OK, ce n'était pas juste pour remplacer, genre... Non, il y a eu un épisode de Next Poussicados. C'était pas pour faire les autres, les Baby Dolls. Non, tu as une Next Poussicados qui rentrait une nouvelle fille, ça n'a pas marché, puis il y a Star qui se préoccupe des Poussicados. C'est comme les Dixie Chicks. Mais Dixie Chicks, c'était meilleur. Puis ensuite, c'est bon les Dixie Chicks. Bien, on va faire un épisode à un moment donné. Ça va avec. On a parlé une fois des Dixie Chicks à la cassette. C'est aujourd'hui. Non. L'épisode de X-mania. Ah oui, c'est vrai. On a reçu Ariane. Je me suis peut-être encore parlé de cet épisode-là aujourd'hui. Ah, pour vrai? Oui, il y a un gars qui m'a dit « Pourquoi tu ne sors pas avec Ariane? » Je l'ai juste vu une fois dans ma vie. Quelqu'un qui pensait que tu allais sortir avec Ariane? C'est ça. Il y a du bon qui pensait qu'il y a des chances. Non, non, il y a... Ah! C'est chien, mais c'est légal. Moi, je m'en calise de faire rire. C'est un bon gag. C'est une bonne pêche. Moi, je le prends bien. C'est une bonne perche. Oui. Non, mais il me dit « Sors avec ». Je suis comme « Moi, mais je ne la connais pas. » Il dit « Sors avec ». Justement. Tu t'en sors avec. Non, non, mais pas du ça dans le centre. Des gris de cheese avec du fromage de roi de coco. Oui, fais-y des gris de cheese. Ah, tabarnak, Bruno. On n'a jamais raconté cette histoire-là. On l'a racontue. Racontez-la, racontez-la. C'est le temps. Bruno, il essayait d'aider une de nos connaissances, une de nos amies qu'on avait invitée à sa fête, en fait. Ça a fait genre 6 ans, à peu près. Un bout de vie. La fille était végétalienne. Italienne. Ça fait qu'il l'a invitée à souper, il a fait des gris de cheese. Elle ne s'est jamais pointée. Elle ne s'est jamais pointée. Puis là, quand je suis déçu que j'avais fait des bons gris de cheese, j'étais comme, quoi? T'invites une fille à sortir et tout ce que tu as à lui servir, c'est des gris de cheese. Il était fucking bon. J'en doute pas, mais des gris de cheese, tu fais ça quand tu fais une couple d'années et tu es en couple. Pas quand tu veux essayer de l'avoir dans ton lit. D'ailleurs, on en a fait il n'y a pas longtemps, moi, piquet des gris de cheese. Il était assez la tête. J'avais un dessert qui était une mousse aux fraises et à nada. Est-ce que ça devait être bon, ça, par exemple? Oui. Puis, j'ai jamais reçu mes topperware en retour. j'ai déjà goûté à ta cuisine, Bruno. Le problème, si je peux dire une affaire, c'est que c'est tout le temps très bon, mais c'est souvent too much. Oui. Bien là, maintenant, vu que je suis rendu végétalien, que je fais attention à ma santé afin d'atteindre le merveilleux poids de 103 livres. Yeah, right! Que mesure, c'est pire 103 livres. Exactement. Tu t'en viens pour devenir Christian Bell C'est-tu Wilfred qui joue en ce moment? Oui. Je ne sais pas devenir Chris Benoit. Malheureusement. Toi, Wilfred, ça, c'est un one-it-one-er. Bien non, parce qu'il a fait Jean Batailleur. C'est sur l'album de Star Academy, ça ne compte pas. Attends une minute. Oh, lui. Montre le son. Tantôt, tu as le droit de voter pour un skip. Est-ce que tu votées pour un skip? On n'a jamais skippé un peu. On va la laisser mijoter un peu. C'est bon. Ça sonne comme un anus sans feu. Ah, mais l'album c'est un bel-bédane avec rien de chier de ça. Non, mais pour vrai, il sonne vrai. Tout le monde en sort, là. Il chante du nez. Il chante du nez. Que passent les saisons que rappellent plus des pavons. Mais pour vrai, il chante du nez pour ses pavons. C'est fortement de chansons. On a chanté la première phrase de la fin. Ça, tu vois, c'est l'exemple parfait dans One in Wonder. Tu connais une parole. Oui, exactement. Puis il parle du jeu du crable. Hein? Mais au début, tu n'as pas entendu il y a 30 secondes. J'ai-tu l'air de me préoccuper de ce que Wilfred dit dans une toune? On va parler d'un autre toune. Ça jouait direct dans tes oreilles. Je lui montre le son. On va parler d'un autre toune qui parle de Scrabble. Je l'ai invité à cassette à nos débuts. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne m'a jamais répondu. Il a vu le message de l'enfant de chienne. Il n'est jamais venu. Wilfred, t'as manqué ta chambre de revenir sur la map. Fuck you, Wilfred. Tu t'écoutes sérieux, il sent le fucking piss. Il sent la piss, Wilfred. Il sent le fucking piss. Pour vrai, il chante du nez que le tabarnak. Wilfred, il sent les fruits de mer. Anecdote sur Wilfred. Il sent les fruits de mer. Ma soeur, en 2003, elle sentait les fruits de mer. C'est ça, le tabarnak. Elle sent juste la piss. C'est la fucking piss. C'est la liste que je t'en ai. Bruno, comment tu te sens quand on crie du monde? Non, c'est juste la malaise que Gisèle fait des jokes pédophiles. Tu sais comment Gisèle se sent quand tu parles de ses soeurs. Ben oui, et de ma mère. Mon père! Ton père, il est cute. Écoute, ça me dérange moi si tu dis ça de mon père que de ma mère. C'est la manteante. Parce que tu sais que je suis moqué. Je ne sais pas pourquoi vous parlez tout le temps de mon père. Mon père et toi ferait un beau couple. Ton père, quand il est chaud, il me parle de hockey. La seule fois j'ai vu chaud, il me parlait de hockey. Puis il était fier. Mon père, chaud ou pas chaud, il parle de hockey. Jusqu'à quand il parle de hockey, quand il est chaud, il est vraiment plus fier. Puis il est mieux. Comme moi avec Becky Lynch, c'est bon. Tu savais que j'ai revu le combat, j'ai versé une larme. J'étais seul, je me suis permis. Ça a gagné, moi j'ai gagné. Ça fait trois ans, je dis à un moment donné, ça va être la top face de la compagnie qui m'a versé une larme quand ça va arriver. Fait que la main je la verse, cette larme-là. Non mais le show était tellement tard que pour elle elle a gagné. OK, je vais juste finir mon histoire de Wilfred. En 2003, c'est la finale de Sœur Académie entre Marie-Hélène Thibault et Wilfred. C'est toi de l'ambulance? Non, ça c'est la tournée après, la tournée qui a suivi. C'est la finale Flotte-ma-sœur, on est chez ma tante parce que c'est Pâques. Tu dis Flotte-ta-sœur? Ma sœur? Flotte-ta-sœur. Non, moi j'ai parlé de l'histoire de l'ambulance. Oui, mais c'est quoi ça? Ah, quatre. On la comptera après. Puis ma sœur, elle décide qu'elle vote pour Marie-Hélène Thibault fait qu'elle n'a pas eu le téléphone de ma tante puis ma tante l'encourage à voter. Genre, elle a appelé douze fois. Tu sais qu'ils ont le droit de la vote. C'était combien de cents? Le gouvernement, une pièce. Une pièce d'achat? Ils peuvent lire un premier ministre ces gens-là. Ma sœur, elle avait dix ans, elle ne pouvait pas voter. Ma sœur, elle a quel âge? Ah, ça c'est de mes One-It-Wonder préférés. It's gonna be so late. Regarde, c'est la première fois qu'il est sur la note. Bien, même pas à temps. C'est comme s'il y a genre un... Ça manquait de bottom un peu, mais je rajouterais des basses fréquences au mix. Non, t'es mon bottom, n'oublie jamais ça. Éric Lafrance a fait le dessin pour le prouver. Écoute, c'était avant l'épisode 100, ça n'existe pas. Ça existe, j'ai des preuves. D'ailleurs, ça fait un bout qu'on n'a pas de nouvelles d'Éric. Éric, si t'écoutes, fais un don à cassette. Éric, si t'écoutes, fais un dessin, s'il te plaît. Éric, si t'écoutes, c'est quand tu nous invites à ton podcast Gros N'importe quoi. Ou un petit bonjour, ça ferait. Non, non, invite-nous à ton podcast. Il est fin, je veux dire. Oui, oui, mais je veux qu'il m'invite à son Christ de podcast. J'attends encore. Il m'a dit qu'on allait faire ça dans son école avec des beaux studios, des micros de luxe. Il y a eu plus à luxe et pas de nous autres. Oui, c'est ça, hein? C'était quoi l'histoire de l'ambulance? C'est qu'il y avait une urgence, mais il y avait une urgence pour la tournée de son académie. Fait que les productions de Julie Snyder ont commandé une ambulance pour faire arriver Wilfred et Marilyn Thibbert au show à temps. Sérieux? Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui est mort à cause de l'ambulance. Honnêtement, moi, pour vrai, je serais dans la famille de quelqu'un qui est mort à cause de ça. Non, il n'y a pas eu de mort. Supposons, là, supposons, là, tu fais une crise cardiaque qui t'appellent l'ambulance. Ah, mais ça serait pas tel, il n'y en a pas disponible. Oui, c'est bon. Pour vrai, j'actionnerais tellement quelqu'un pour une raison épouse de moins. C'est extrêmement irresponsable comme décision d'avoir fait ça. À la limite, il y a un taxi. Au pire, elle arrive en tort. À la limite, si, quand la police passe ses cerises. Non, tu ne peux pas, c'est illégal. C'est quoi? Même un ambulance. Les polices ont besoin de partir ses cerises comme ça leur tente. Pas vraiment, ils font une urgence. Il y a des règles dans l'auto de police que le monde aurait dit. Oui. Non, honnêtement, c'est vraiment une décision de cab qui a été faite et d'autant plus que ça encourage le Star System québécois qui est la chose la plus stupide. On en parle encore en 15, 16 ans. Le Star System québécois. Je suis big, mais si je vais en Ontario, personne ne me connaît. Toi, si tu vas en France, personne ne te connaît aussi, là, bizarre. Mais tu sais, honnêtement, la seule personne qui a sorti de quoi, finalement, de Star System québécois, c'est genre... C'est vrai que j'ai fait cette show en 10 jours. Chris, Marmé, c'est la seule qui réussit à avoir une carrière avec Star Academy. Est-ce que tu marches au Japon? Non, il y a le gros Stéphane de Nordmétal, c'est-tu aussi. Elle marchait où, c'est-tu, Marmé? Elle marchait un goût. Elle a été arrêtée par la police pour... Je ne sais pas. Je me rappelle juste de son nom. Mais Marmé, c'est la seule qui a eu une vraie carrière à faire pareil. C'est parce que sa carrière était déjà entamée avant qu'elle fasse Star Academy. C'est aussi parce qu'elle avait bon contact aussi. Sans ça, avec Prince-Ségelin... Non, mais elle s'est servie de ça pour avoir ses contacts-là. Un tremplin de plus, mais elle faisait déjà ça avant. Exactement. C'était un stunt. C'est comme Bernadine à un super-brisket parfait. Non, il était vraiment de même. Tu s'entends, c'était un gars... Mais tu sais, regarde, juste à connaître... C'était magique, le chanteau de saucisse. Juste à connaître Porte-à-lance qui mange du PFK plusieurs fois par semaine. Ah! C'est dégueulable. Je me dis sincèrement que s'ils connaissaient Julien avant, c'est que, tu sais, tous les deux, c'est des vieux garçons qui se font pas à bouffer puis qui vivent à Montréal puis qui se font commander des affaires. Mais je suis allé deux fois au PFK avec Porte-à-lance en France. Je peux vous dire une affaire, c'est qu'en France, il est bon le PFK. Ah! Ah! Je te le jure. Je te le jure. Je te le dirais pas, fais-moi confiance parce qu'en fait, tu iras pas en France pour manger du PFK. Mais je te le jure, là-bas... Surtout vegan, monsieur. Là-bas, il est très mangeable alors qu'ici, il est dégueulable. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est pas vraiment du poulet. J'ai commandé une fois du poulet frit. J'aime à l'époque que je mangeais de la viande. Toi, pis tes jokes de vari-barri, Bruno. À l'époque que je mangeais de la viande, à l'époque que j'ai mangé de ce Kentucky dans ma vie, j'aimais le poulet pop-corn puis les wraps. Oui, mais c'était la taste, c'est le fun, c'est le fun à faire. Mais j'ai mangé une fois du poulet frit. C'est le sauce qui est pas très stable. C'est le gravy. J'avais acheté ça, j'ai pris une bouchée, j'avais trois morceaux, j'ai crissé de toute façon. Le gravy, le gravy, puis la salade verte fluo, là. C'est le gravy qui est dégueulasse. C'est quoi, par contre, qu'il est arrivé quelque chose d'assez spécial? Quoi? On était à Pigalle, quartier des putes à Paris. Charlotte à ta mère, pis... Je savais que la 984e était là. Je le savais. Ça t'apprendra, on va faire des jokes de pédophiles, ma soeur. Étais-tu bonne ou pas? On était en train de fumer un joint. Un peu à la pisse. On a fumé du hache, pis là, on avait faim. À bouteille? Non, non, dans un joint, un joint de hache. Du hachiche froncée? Ouais, du maréquin blond. Il est pas fort, mais il est bon. C'est pas sûr, mais ça avait l'air de la dôme qu'il a acheté. Ah, ouais, ben ça dépend. Il y a une des batches qui était dégueulasse, il y en a une qui était bonne. Mais bon. Il y a un autre, c'est de la sauge. Ouais, il y a un autre, c'est de la sauge. Mais la batch, ce soir-là, t'sais, on a un petit buzz. On s'en va au PFK, commander du poulet frit. Pis, t'sais, là-bas, l'armée est présente parce que, t'sais, depuis les attentats du Bataclan, ils ont une unité permanente militaires antiterroristes qui se promènent des rues, surtout dans des quartiers un petit peu plus défavorisés comme Pigalle. Fait que là, on rentre dans le PFK, pis t'as quatre militaires avec chacun une mitraillette qui sont là, je ne pourrais-tu sûr qu'il n'y arrive rien? Pis ils sont là pour commander leur lunch, pour continuer leur patrouille après. Mais c'était juste awkward que nous autres, on commande, on attend. Pis t'sais, moi, j'étais gelé, j'étais un peu stressé, t'as quand même une mitraillette. T'es gelé, pis tu trouves le moyen d'être stressé. Ben, avec un dos d'à côté avec une mitraillette. Dans un autre pays, tu me faisais pogner, Chris, est-ce que t'es à la prison, là, dans un jôle du quartier. T'aurais pas arrêté pour consommation de drogue, de douce. Non, ben, non, non. C'est l'armée, ils ont pas de pouvoir légal. Non, non, ça, c'est un fait. Ils peuvent te gagner, mais ils peuvent pas rien faire. Ils t'auraient-tu gagné dans un PFK? Non. Chris aurait été une belle mort. Ouais. Xavier a gagné au PFK en France parce qu'il était gelé sur le H. Le KFC, c'est le KFC. Mais l'affaire qui est drôle, c'est quand ils ont eu leur lunch, c'est assez absurde de voir un militaire avec une mitraillette dans une main pis un sac de poulet frit dans l'autre, là. Hé, moi, j'étais crampé, oublie ça, là. Caliste, là. C'est inimaginable à quel point c'est absurde, là. Tu sais, ouais, il y a un gars qui avait un God pis du PFK. Ouais. Ben, ça a fait des belles photos, là. Tu m'as envoyé un beau petit screen cap, pis j'étais comme OK. Belle fin de soirée. Bonne fin de voyage. Ouais, c'était drôle. On est revenus le lendemain. Après 8 heures d'avion, tabarnak, 8 heures. J'ai fait 10 heures. C'est pas comment t'as fait. T'es cool. J'ai pas capable de dormir dans l'avion. Non, mais moi, je suis capable de dormir genre des 40 minutes. Je me réveille 3 heures, je vais me rendoir 40 minutes. Hum, mais t'as pas le choix. Tu dors quand tu dors. Genre, le sommeil le plus install, c'est dans un avion, là. Ouais, mais là. Pis pourtant, c'est niaiseux, pis si t'as rien que ça à faire, dormir. Tu peux pas te crosser dans un avion. Ben, tu peux aller dans la salle de bain. Tu peux, faut juste pas que tu te fasses voir. Non, mais tu vas dans la toilette. Là, tu viens dans la toilette de l'avion qui a ce pas et quel tabarnak. Reste-toi à la graine-là, peut-être ça suce. Hé, parlant... Parleur d'avion pis de marde, j'avais entendu... La toilette d'avion, ça suce. J'avais entendu le chanteur de Billy Talon qui, à l'époque, travaillait à l'aéroport pis nettoyait les avions. Pis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'en allait qui a nettoyé l'avion pis il est en dessous. Des tuyaux pis ils ont pété. Fait que tout a reçu les déchets de la toilette. Fait que c'était du sang de la marde, de la pisse pis des affaires un peu weirdes. Wow! Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Holy shit. Who? Tu sais qu'elle s'est interpris dans les Boys 3, cette toune-là? La toune de Batman. Ouais. C'était Who let the girls out? C'est un juste sale histoire. Hey, 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 hey! Quand les Boys affrontaient Team Canada féminin. Hein? Qu'est-ce? OK. J'ai trop écouté les Boys dans ma vie. Je vois ça. Nomme-moi des Boys 1, 2, 3, là. 2. Oui. C'est lui qui va en France. OK, oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas comment tu as dit ta phrase. Tu m'as dit nomme-moi un. Pose-moi n'importe quelle anecdote, je vais te le décrire. Pose-moi une question. N'importe quelle question. Il y avait combien de roues sur le bus? Combien de roues sur le bus? Il y en avait 4. Une à l'arrière court. À l'arrière. Elle compte pas parce qu'elle roule pas. C'est une roue pareille? Il y avait combien de roues dans l'autobus? Je le suis. Les autres à l'arrière. Non, il y avait combien de roues avec les cheveux? Il n'y avait pas de roues dans les boys. Serge Thériault, non? Non, Serge Thériault, il était grisonné. OK, OK. Il était grisonné. Je en ai une bonne. Je en ai une bonne. Qui s'en crisse pas des boys en 2019? Personne. Tout le monde aime des boys. Tout ce que j'ai comme vision des choses des boys, c'est le matin où je me suis réveillée avec toi et toi sur le côté de ton sofa dans le sous-sol où il y avait à la toune des boys qui jouaient depuis genre 3 heures le menu du DVD. Les boys 3. On a réalisé qu'il fallait qu'on crisse notre camp dans 3 heures après. À la fois qu'on avait viré une brosse à l'absinthe puis vous êtes partis à Boston, ça c'était sur Téléthon puis genre les Lego Ninja jouaient. C'est l'affaire des boys. On s'en allait quelque part le lendemain. On était juste gelés. On s'en allait quelque part le lendemain pour les boys. On n'était pas censés de rester sans dormir. Je pense qu'on s'en allait à Boston un autre fois. Genre? T'es allé deux fois à Boston, là? Ouais. On avait juste trop fumé de temps puis on a voulu regarder les boys. J'avais tenté de te faire un stunner puis je t'avais donné un coup de pied dans les couilles à la place et de te donner dans le bas du vent quand tu s'en allais. C'est la fois que tu m'as donné un coup de pied dans les couilles puis j'ai vomi. Non. T'as pas cette fois-là. T'as vomi quand je t'ai donné un coup de pied dans les couilles. C'est pas moi, ça. Non. Faites quelqu'un d'autre. C'est bon. OK. Tu m'en serais souvenant en tabarnak, sinon. Non, c'est intense en estime. J'arrêterais pas de t'équerrer avec ça. Mais là, je veux pas être le gars plate, là. Mais ça se peut-tu qu'on ait fait le tour? Ben ouais. Ouais. C'est un petit bout que j'ai plus rien à dire. Faites que si vous vous sentez généreux, vous allez sur notre page de Facebook pour qu'il puisse l'onglet acheter. C'est très possible. Ça va durer une heure et demie. Non, moi, je veux te proposer une toune pour finir. Qui risque de niaisage. Tabarnak. Je veux te proposer la toune à Mac pour finir. Une toune de fin, c'est quoi? The Road Sandstorm. Ça va être hype en crise. Faites que vous sentez généreux aller sur Facebook, cliquer sur l'onglet acheter page de Paypal. Donnez le maximum, ça n'existe pas, minimum 5 $ pour l'épisode complet de la cassette sur la discographie complète d'un artiste que vous voulez. Partagez l'épisode Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, name it, likez-nous, 5 étoiles iTunes, Google Play, Facebook, Balado Québec, name it. Et sur ça, à la prochaine cassette. Bye les cocos! Hey, qu'est-ce que va les mafrages? Bye les cocos! Salut, fuck yeah! Fuck you! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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